Musique 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 Allô Msi Grasse Euh, j'ai déjà soldé le frein Depuis la semaine passée Attends, ça veut dire que Junior n'a pas fait le transfert Il a fait quoi? Ok Merci M. Grasse Ok Señor C'est ma chérie qui m'appelle Qu'est-ce que se passe? Salut chérie Bébé, ton fils m'a presque battu à quelques secondes passées Est-ce que je t'entends correctement? Chérie, Junior prend de l'avantage à ton absence Je ne sais pas ce qu'il devient à cet enfant Il a totalement changé bébé Peux-tu revenir à la maison s'il te plaît? Écoute, calme-toi et dis-moi exactement ce qu'il s'est passé Son professeur m'a appelé pour me dire qu'il n'a pas soldé ses frais Pourtant je lui ai remis cet argent depuis la semaine passée Le prof m'a dit qu'il n'a pas toujours soldé J'étais choquée Ok Je me suis dit ok, dans ce cas je vais aller voir Junior Pour savoir qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent Et pourquoi il n'a pas payé Et tu ne sauras imaginer ce que j'ai vu bébé avec Junior Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Junior était presque imbibé de l'odeur de la cigarette Sa chambre était remplie de cette odeur Et tout l'environnement où il était c'était vraiment de la cigarette Non, ça c'est incroyable Ce n'est pas possible Ça ce n'est pas mon fils Bébé s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir? Pardon, reviens Je n'arrive plus à porter ce fardeau toute seule Bébé, calme-toi Donne-moi une seconde Il faut que je parle à ce jeune homme Et je te rappellerai D'accord, essaye d'en parler avec lui Madame Bonjour madame Madame, je ne sois pas vexée Je me suis dit que je vous apporte cette boisson pour calmer vos mains Merci Madame, vous pleurez Ne pleurez pas Tchai Junior, comment vas-tu? Je veux bien papa Qu'est-ce qui se passe avec toi? Rien monsieur Alors, y a-t-il quelque chose dont tu as besoin Que je ne t'ai jamais donné Non monsieur Alors, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de frais Et pourquoi tu t'es joint à des mauvais amis Qui fument de partout? Je suis vraiment désolé, c'était une erreur Tu ne réponds pas à ma question Je lui ai pensé cet argent pour M'acheter une nouvelle paire de chaussures Parce que je sais que Je lui demande à ma maman Elle ne va pas me permettre de l'acheter Chaussures Est-ce que tu te promènes pieds nus? N'as-tu pas des chaussures là-bas à la maison? Non papa Alors, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu as même tenté de te battre avec ma femme? De toucher ma femme? Tu es fou? As-tu partout la tête? Bien sûr, les cigarettes que tu fumes Elles sont vraiment en train de te détourner la tête Oh, donc tu veux donner des coups maintenant, c'est ça? Non, 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 papa Je n'ai pas voulu me battre avec ma femme Ce n'est pas vrai Oh, vraiment? Ne t'inquiète pas Tu me verras bientôt à l'Ecosse là-bas Comme ça, c'est à moi qui donnera des coups Parce que c'est moi qui t'en donnerai à premier Papa, s'il te plaît Je n'ai pas voulu me battre avec ma femme Elle n'a fait juste que crier sur moi Je n'aime pas la manière dont elle crie Je ne vais pas causer avec elle Ça, c'est vraiment un manque de respect C'est un manque de respect Et tu ne peux pas manquer de respect à ta mère Parce que je ne suis pas là Maintenant, tu te comportes très mal Parce que je ne suis pas là Je suis désolé, monsieur Et ses amis Ses mauvais amis Qui t'ont appris à fumer? Donc prochainement, tu commenceras à prendre du chanvre, c'est ça? Quand je serai là Tu vas m'emmener voir ses blères parents Comme ça, je veux parler à leurs parents Papa, je n'ai pas d'amis Alors, qui t'a appris à fumer? À la télévision Un film? Oui, je l'ai appris à la télé Et je suis vraiment désolé Je voulais juste essayer Ça n'arrivera plus jamais, je vous promets Écoute Ne mets plus jamais Une cigarette Dans ta bouche là Pour fumer encore Je ne veux plus voir ça avec toi Ça, ce n'est pas toi Ça, ce n'est pas mon fils Très bien, monsieur Va auprès de ta mère Et excuse-toi Très bien, monsieur M'as-tu bien compris? Oui, monsieur Très bien, au revoir Madame 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 Donnez-moi une chance Donnez-moi une chance Je vais vous aider à recadrer ces garçons Ces garçons, j'ignore Tu vois ces petits Ils croient qu'il a assez grandi Et il s'est choisi de devenir gang Madame, il faut agir C'est comme ça que les enfants deviennent spoiler C'est comme ça Allez, ce n'est pas grave Son père s'en occupe Oh, madame, tu es très doux dans cette affaire Tu es très doux Ce n'est pas du tout intéressant Tu es trop tendre Tu vois, j'ignore Il ressemble à une petite souris Il n'a pas encore grandi Et comment Il commence à le perdre Tu vois, ce garçon Il a besoin d'une bonne correction Un bon fouet Qui aidera son intelligence Et sa réflexion De refaire surface Avec un seul coup Qui les jettera jusque dehors C'est ce qu'on appelle Guérir quelqu'un de la folie Madame, là, je crois que prochainement Il va utiliser sa tête Maman Maman, je veux me désoler Désolée, pourquoi exactement ? J'ignore, désolée, pourquoi exactement ? Hein ? Désolée de fumer À cet âge Sous mon toit Ou désolée pour l'argent Que tu devais payer pour le frais Que tu as utilisé à autre chose Ou encore Tu n'as plus aucun respect Pour moi, ta mère, Emanuela Dis-moi pourquoi Tu es désolée exactement ? Je suis désolée pour tout, maman Ça ne va plus jamais se répéter Tu es désolée pour tout Ça n'arrivera pas J'ignore, dis-moi un peu Maintenant que tu n'as qu'à 17 ans Si tu commences à fumer maintenant Dis-moi jusqu'où tu vas aller Avec Je suis désolée, maman Arrête de me dire désolée Depuis que ton père a voyagé pour les gosses Ton comportement ne fait que C'est détérioré du jour au lendemain Des abus sur abus J'ignore, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? J'ignore, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ? Dis-moi, c'est quoi ton plan Pour ta vie ? Je suis désolée, maman Je ne voulais pas te faire du mal Je voulais juste être moi Qu'est-ce que tu en espargne ? Qu'est-ce que tu en espargne, junior ? Aucun de mes enfants ne sera comme ça Pas aux enfants que j'ai portés dans mon sein, non Peu importe où tu as l'idée de commencer à fumer S'il te plaît Tu n'as qu'à le mettre hors de toi Pas question Tu sais d'être toi-même Tu blagues Mon Dieu Comment je vais faire ? Un femme s'est bas là-bas Toute seule Avec les responsabilités parentales Alors que je devrais être là pour l'aider avec Je devrais être là avec elle Je n'imagine pas les niveaux de stress qu'il subit ces derniers temps Emma, je suis vraiment désolée Ce n'est pas ce que je t'avais promis Mais je te promets que tout ça prendra fin très bientôt Et nous aurons enfin les maraises que nous nous sommes promis Sous-titrage ST' 501 Mon amour, tu es des retours Oui, je veux bien Comment va Marie ? Comment tu vas ? Oui, ça va, ça va, je veux bien Comment vont les enfants ? Oui, ça va Et encore que tu es là Ils sont dans l'air sombre Péliot, tu m'as beaucoup manqué Je sais Et cela m'a fait Je t'aime aussi Pas maintenant Quoi ? Très bien, d'accord, je suis là Il y a quelque chose ? Très bien, très bien, chérie J'avais aussi besoin de toi Il y a quelque chose qui s'est passé au bureau Et je... C'est une décision que je dois prendre Et je me suis dit de parler d'abord avec toi Avant de... De prendre cette décision-là Ok, j'en ai hâte Du moins, c'est quoi le problème ? Je ne sais pas si c'est bon Ou si ce n'est pas bon Mais je crois que je... Écoute J'ai en fait obtenu une promotion Mais qui vient Avec un transfert Oui ! Je suis très contente pour toi Félicitations ! Tout ça grâce à toi Je vais dire Parce que j'ai toujours eu une bonne femme Une femme vertueuse, tu vois Compréhensive, aimante, gentille Et très douce Merci C'est la meilleure femme que je ne pouvais jamais voir Merci Merci Non, non, je suis très heureux Tu sais, je t'ai un peu inquiet pour ça, tu vois As-tu dit que la promotion est venue avec un transfert ? Oui, 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 c'est... Oui, oui Ah oui, un transfert Je t'ai un peu inquiet En fait, l'idée est que... Il faut que j'aille travailler Dans l'autre direction De... De Abuja Je ne comprends vraiment pas du tout C'est la vie de dire Chérie, la chose est que tu vois, ils m'ont dit qu'ils ont déjà prévu quelqu'un à ma position. Alors c'est à moi de voir si je vais aller à Abuja ou pas. Bébé, moi je pense que c'est parti trop vite. Ne penses-tu pas que tu avais encore besoin du temps pour réfléchir sur ça à partir? Ok, je peux faire ça, mais il faut que je dise déjà au revoir à ma position actuelle. Bébé, écoute... Bébé, tu vas être très loin de moi, je souffre, je n'en peux plus, non... Je ne peux pas, chérie, c'est juste que quand on m'annonçait cette affaire, j'ai passé des heures au bureau. Je ne faisais qu'à y penser, je ne veux pas te laisser. Ok, ok, et si tu lui proposais de te laisser dans la vie qui est proche de chez nous, on transforme sur tes visites et de temps en temps. Mais de quoi parler-tu de ça? Sinon, on sera très loin, on ne saura pas te voir de temps en temps. Oui, j'ai déjà pensé à ça. J'ai déjà pensé et je me disais même que si c'était possible, j'allais déjà te parler de ça. Je sais quoi faire d'autre. Ok. Bébé, je sais combien c'est difficile, mais je sais que nous allons nous en sortir. Il va falloir que j'aille à Abuja avec toutes mes affaires, tout ce dont j'aurai besoin. Tu vois, il faut que j'aille à Abuja. Je ne veux juste pas perdre toutes tes années pendant lesquelles j'ai travaillé pour avoir ceci. Je... J'essaie de parler à mon manager. Je ne veux pas te perdre bébé. Jour et nuit, je serai toujours en train de penser à toi partout où je serai. Je ne vois pas comment je vais un jour t'oublier. Je ne sais pas pourquoi ton travail t'amène toujours loin de Nigeria, hein François. Non bébé, écoute, mais moi j'aurais souhaité que nous allions là-bas. Tu vois, il y a juste la vie, il faut juste faire des sacrifices, tu vois ça. C'est comme ça. Tu entends ça, je ne veux pas te laisser, je ne veux pas laisser tes enfants. Je ne veux pas que mes enfants me manquent un jour. Il faut juste que nous le fassions vraiment, mon chéri. S'il te plaît. D'accord bébé. D'accord. Tu sais que je n'ai rien à dire à propos, mais je ne veux pas te donner l'impression que c'est moi qui te retiens. Je ne veux pas que tu avances dans ton travail bébé. Oui, je veux juste que tu sois là pour moi aussi. Parce que tout ce que je veux faire, c'est pour nous. Junior? Papa? Abigail? Oui papa? Maman et moi voulons vous parler de quelque chose rapidement. Je le savais. Je dis quoi? Maman a toujours fait cette recette pour des occasions spéciales. Malheureusement, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Elle le fait par occasion. Oh, mais tu imagines ses enfants. Alors les enfants, vous connaissez très bien vos parents, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que moi j'ai fait? Dites-moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Papa, tu sais... Chut! C'est un très secret. Oh, donc vous gardez des secrets maintenant, n'est-ce pas? Très bien. C'est bien que vous ayez des secrets maintenant. Et je suis très heureux que... Vous connaissiez vos parents très bien comme ça. Maman, à l'occasion de cette célébration, peux-je quitter la table? Bien sûr que oui. Pourquoi tu ne finis pas encore ça? Très bien les enfants. Alors papa, c'est quel genre de promotion? Oh, on y retourne. Papa est devenu le nouveau manager régional. Il est donc, dans ce cas, transféré à Abuja. Donc nous allons bientôt aménager à Abuja? Non, chérie, pas encore. Nous n'allons pas vivre à Abuja. Quoi? Tu veux dire que tu vas aller habiter seule? Mon petit chéri, papa devra d'abord aller tout seul, étudier l'environnement et pas après. On pourra te suivre. Chérie, avec papa... Toi et Junior pourraient rester à Lagos. Chérie, chérie... Tu sais que tu as d'une école ici, à laquelle tu es déjà habituée. Ton frère aussi de même. Même ta mère, elle travaille ici. Alors tu vois que tout va être affecté. Alors nous ne pouvons juste pas partir maintenant. Est-ce que tu comprends? Non! 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 Abujael! Je savais que ça n'allait pas marcher avec Abujael. Oui... Mais je veux lui parler. Junior? Papa? Ça va chez toi, n'est-ce pas? Juste si on aura beaucoup d'argent. Très bien. C'est compris. Junior? Je veux que tu sois l'homme de la maison. Tu prends soin de ta mère. Tu prends soin de ta petite soeur, d'accord? Où qu'il n'y a pas, je serai l'homme de la maison jusqu'à ce que tu reviennes. Voilà. Très bien. Très bien. À ce point, je devrais être capable d'écrire une lettre de transfert pour les gosses ou une état proche d'ici. Non, il faut que ce soit un grand appartement afin que ma famille vienne aussi habiter avec moi. Et c'est mieux. Il faut aussi que j'essaie d'avoir une meilleure oeuvre en tant que médecin. Bonjour, monsieur. Linda, comment vas-tu? Bien. Vous n'étiez pas venu déjeuner. Voilà pourquoi je suis venu vous voir. Vous allez bien? Oui, je... Je veux bien. J'ai juste... Beaucoup de travail à faire ici. Mais vous avez beaucoup de travail. Oui. Peut-être que je dois vous aider si ça ne vous dérange pas. Non, c'est bon, je... Vous en êtes sûre? Oui, je... Je pense que finis. Je veux bien, ça va. Merci. Ok, je vous ai apporté quelque chose. Oh. Merci. Oh, c'est la nourriture. Oui. Merci, c'est très gentil de ta part. Merci, Linda. Merci énormément. Vous êtes très gentille. Donc, vous méritez tout ce qu'il y a de mieux. Oui, tu y es très gentille et très soigneuse toi-même. Oui, oui. Merci infiniment. Merci beaucoup et je te dois un dîner pendant toute une semaine. Juste à cause de ces petits trucs? Oui, oui. C'est un grand geste. Non, c'est rien. Bien sûr, je veux dire, toi, tu es la plus gentille et soigneuse de tous les collègues que j'ai ici, alors je suis reconnaissant. Ok, je ne vais pas rejeter l'offre. Merci d'avance. Oh, je t'en prie en avance. Ok, laisse-moi répondre à mes travails. Merci. Très bien, au revoir. Elle est très douce. Je vais bien, es-tu déjà lavé? Oui, je ne voulais pas que tu t'endormes. Je n'ai pas fait attention. Je voulais te parler. Oui, de même que moi. Comment voir les enfants? Oui, ça va, ils sont bien, ils sont en forme. Bébé, j'essaie de trouver un appartement assez grand pour nous tous. Mais c'est un peu difficile de trouver un qui soit très près du bureau, tu vois ça? Pourquoi tu n'essayes pas avec d'autres moyens, genre d'être avec ton mobile? Pour que tu sois en mesure de travailler, même à distance, n'importe où. Parce qu'à bout, je n'ai pas assez d'embouteillages comme ici à Ligos. Ça doit marcher. J'ai essayé, chérie, mais jusque-là, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé qui soit proche du bureau ou même un endroit convenable pour nous tous. Alors, je vois. D'accord bébé, prends ton temps. Je suis désolé pour tout le stress que je vous fais. Ok bébé, d'accord, mettons ça de côté, parlons de nous. Parlons de nous. Je vais me relaxer. Je veux que tu me détendes. Ok, reste debout pour que je te vois proprement. Bonjour, c'est... Bonjour, c'est... Hey Linda, comment vas-tu? Bien, et vous? Je vais bien, tout va bien. En tout cas, vous avez l'air très charmant aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est quoi le secret? Des genre, Madame est en ville, c'est ça? Non, elle n'est pas dans cette vie. Je suis venue seulement pour le travail, c'est tout. Wow, j'aimerais voir ça souvent. C'est vraiment bien. Ok, très bien. Merci. Linda, je voulais te demander quelque chose. L'appartement que tu as ici, qui t'a aidé à la voir? Je vis avec une amie. Tu veux changer ton appartement? Oui, j'aimerais avoir un plus grand appartement. Afin de pouvoir amener toute ma famille ici. Faire quoi? Ma famille, bien sûr. Pourquoi si tôt? Pourquoi voulez-vous qu'il vienne si tôt? Je veux dire, ma femme est en train de traverser quelques temps difficiles avec les enfants. Je ne suis pas là et ils ont l'habitude de m'avoir avec, tu vois, à l'absence d'un père. Alors, ce n'est vraiment pas du tout facile pour elle. Donc, c'est un peu ça, oui. Quel genre de femme est-elle? Elle veut laisser le confort de sa maison? Elle veut laisser son manoir à Abuja pour venir à Lagos? Juste parce qu'elle en a assez de vivre là-bas? Nawa ou pour certaines femmes? Hey! Hein? Écoute, monsieur Davy, je dois vous dire la vérité. Il n'est pas du tout sage de placer votre famille pour qu'elle vienne s'installer à Abuja. Pendant que tu as une belle maison à Lagos. Réfléchissez à propos. Oui, la chose est que ma présence, tu vois, les enfants ont besoin de ma présence et ma femme d'eux-mêmes. Quelle présence? Ils vont te manger? Hein? Allez. Laissez-la rester là-bas à Lagos et s'occuper de ses enfants. Au soit, elle a peur que quelqu'un puisse... Non, ce n'est pas ça. Non, elle me connaît, elle me connaît. Êtes-vous sûre? Oh, je vous connais, je vous connais très bien. Parce que certains hommes allaient profiter de cette opportunité et commencer à voir d'autres femmes. Mais vous, vous êtes là et il n'y a rien. Ah bon, je comprends. Alors, qu'en est-il de ton fiancé et toi? Comment avez-vous pu gérer cela? Je n'ai plus le fiancé. Quoi? Je ne savais pas ça. Je suis célibataire. Que s'est-il passé? Ils ne voulaient pas que j'accepte des transferts et je n'ai pas pu y abandonner mon travail. Alors nous avons rempu. Oh mon dieu. Ça a dû être très dur pour toi. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Étiez-vous vraiment amoureux l'un de l'autre? Oui. Nous étions très amoureux. Mais je ne puis abandonner mon carrière pour laquelle je travaillais dur durant toutes ces années à cause d'énormes. Réfléchiez-y. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ça. Tu es une femme forte. Oui. Tu es vraiment une très forte femme. C'est bon. Et où est ta soeur? Elle est encore au lit. Ça veut dire qu'elle est allongée sur son lit? Elle a dit qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. Voilà. Téga. Oui, madame. Va faire rêver Abigail. 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 Allez, descends. Tu dois aller à l'école. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ton frère partant. Tu ne resteras pas ici aujourd'hui. Abigail, c'est quoi ce que tu fais? Maman, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Allez, allez, va entre dans le véhicule. Maman, tu ne vas pas me laisser tranquille. Allez, dépêche-toi. On y va. Part à l'école. Allez, j'ignore. Comment ça dit? Pas face devant. Abigail, ne me pousse pas à te frapper ce matin. Ouvre la porte. C'est un enfant très déduit. Je ne sais pas comment on mange. On se fout qu'elle n'a pas assez résisté. Téga, regarde qui est là. C'est qui qui est là? Hé, ma copine. Ça fait tellement longtemps. Ravie de te voir. Merci, ma chérie. Fais en place. Comment tu vas? T'es très rayonnante. Merci, merci. T'es mignonne, toi aussi. Merci. Comment vont les enfants? Je vais bien. J'ai décidé de venir te voir parce que les boulots des mères ne te laissent pas le temps de sortir. Alors, je me suis dit que je me fais comme on me, aller vers la montagne. Ma belle. Ce n'est pas du tout facile. Oui, ça va. Tout va bien. Les enfants aussi. Grâce à Dieu. Alors, comment va ton mari? Est-ce qu'elle vous croisez souvent? Oui, oui. Nous nous appelons à tout moment. On fait des hauts. Et c'est bien souvent quand les enfants sont déjà endormis dans leur chambre. Je sais, avec les relations en distance, la communication est très importante. Une communication fréquente. C'est très important. Je te jure. Pas du tout facile. Ma belle. Les enfants diront que je te présente ensemble du fait que je suis célibataire et que ton mari a voyagé. Et voilà pourquoi tu m'évites. Chimoué. Ne m'appelle pas Chimoué. Et peu importe, laisse tomber. Quelle nouvelle. Comment te débrouilles-tu avec ton mari? J'espère qu'il continue à prendre soin de toi. Ah, c'est comme je veux de te le dire, ma belle. Nous faisons de notre mieux. Nous parlons à tout moment. En appel, en vidéo, quand les enfants sont endormis pour connaître tout notre temps avant qu'ils nous fassent. C'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre quand les enfants sont à l'école et la bonne s'occupe des tâches ménagères? Bien. Juste comme tu m'as trouvé. Je regarde assez de films. Je reste sur le net en train de surfer. Mais dans la plupart des temps, je suis toujours en train de travailler, m'occuper de la maison et les enfants, tu vois. Ah, ok. Dans ce cas, pourquoi ne pas se voir les soirs? Et sortir? Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire. On ne peut pas le faire juste aujourd'hui. Je suis venue pour voir ton visage. Tu sais, j'en pensais, mais je me disais peut-être que tu seras occupée. Très occupée, comment ça? Oui, c'est ce que je me disais. Non, non, s'il te plaît, ne commence pas avec moi. Essais-tu de me dire que si ton mari t'est demandé pour un rendez-vous, tu allais lui donner cette excuse? Tu vois, mon mari n'est pas mon gars. Qu'en est-ce que tu es? Tu ne me demandes qui je suis? Ah, non, 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 après. Ah, ok, ok, ok. Samedi soir, ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, j'aurai eu toute la journée de dimanche pour me reposer et le lundi matin, je prends à aller au travail. Ok, ça marche. Ah non, mais tu ne parles. Donc, marché conclu. C'est un deal. Marché conclu. C'est un deal. Docteur Emmanuel, le marché conclu. T'en dis-moi, c'est un deal. Ok, j'ai pas envie d'entendre que... Oh, t'es soulée, je ne fiendrai pas, je n'aurai pas. Non, 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 non. Ok. Qu'est-ce que je vous offre? Tega? Oui, madame. Prenez quoi? Apporte-moi tout ce que vous avez dans cette maison. Tu vas te prendre. Je ne suis pas une étrangère. Est-ce qu'il y a encore le lot de vin que ce que j'avais acheté? Ah, madame, il y en a beaucoup. Apporte-le lui alors. Elle va beaucoup aimer. C'est sérieux. Euh, tu as mes soins? Esiougou. Oh non, j'adore. Tu l'as entendu. Vous allez vous retrouver, vous allez vibrer. Tu connais, ma belle. Madame son épouse. Vraiment. Oui. Tu m'as fouillé. Je ne suis pas du tout gentille. Il n'y a pas grand-chose. Attends un peu. Je vais voir mon compte. Mon compte a un petit problème. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il se passe. C'est d'ailleurs pour la première fois que je vois ça. Non. Mais ces logiciels sont obsolètes. Pourquoi? Dans mon département, nous utilisons Excel. Je vois quand je vais aller dans mon bureau. Et t'apporte le setup. Euh, Excel, je ne suis pas trop habitué. Excel, euh... Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Ce n'est pas si difficile. Mais est-ce que cela va prendre longtemps parce que j'ai besoin de tout ce qui a été fait aujourd'hui? Dans ce cas, nous allons utiliser ma machine et plus tard, je vais l'installer dans ta machine. Oh, très bien. Merci beaucoup. Ok. Ah, je ne comprenais pas ce qu'il s'est passé. J'étais vraiment perdu. Je me demandais ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Es-tu vraiment obligé de le faire? Nous sommes occupés. Je sais, mais c'est ma femme qui faut que je prenne ça. Je ne sais pas. Salut chérie. Désolé chérie, je suis en train de faire quelque chose de très important. Comme ça, je te rappelle. J'ignore encore? Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Ah, chérie, écoute, s'il te plaît, je vais te rappeler. Laisse-moi juste finir ce que je fais et puis je vais te rappeler rapidement. Très bien, au revoir, bye. Pouvons-nous continuer? Oui, désolé, c'est mon fils. Sa mère voulait que je lui parle un peu, mais on peut continuer. Doit-elle se plaindre pour toutes les petites choses qui se passent avec les enfants? Je suis désolé, mais ta femme est encore moins immature que tes enfants. Linda, tu ne sais pas quels sont les problèmes de ma famille, d'accord? Elle ne doit plus appeler pour nous déranger, sinon je prendrai ma machine et partir. Désolé, je n'avais pas l'intention de dire cela. Tu sais quoi, je pense que tu es fatigué. On devrait s'arrêter là pour l'instant, juste... Je suis désolé. Non, je suis fatigué, tu peux allaiter te reposer, nous allons faire ça plus tard. J'ai encore beaucoup de temps, c'est bon. Le travail a pris fin il y a déjà deux heures. Je suis désolé, désolé monsieur l'amoureux. Je ne voulais pas parler à ta femme de cette manière, désolé. Tu n'aurais pas dû. Je te fais confiance à ta famille, c'est pourquoi je te parle un peu des problèmes de ma famille. Tu ne dois pas abuser Linda, il ne faut pas abuser s'il te plait, je vais vraiment apprécier. Je suis désolé, est-ce que ça va maintenant? C'est bon, mais je suis très fatigué. C'est déjà 20 heures passées, fais-tu que nous puissions travailler pendant la nuit? Non, on ne devrait pas travailler jusqu'à 7 heures. Bon, très bien, je vais parler au chef, il va me donner plus de temps. Maintenant, je veux que tu ailles dormir et te reposer. Prends-tu ce que je ferai de même? Peut-être que je viendrai chez toi. Oui? Tu feras ça? Pourquoi pas, mais à quoi bon être des amis? D'accord, très bien, merci. D'accord, très bien. Hey Linda, viens là. Oh, merci beaucoup, tu es une vraie amie. Oui, je t'ai dit, je suis très heureux que nous serions transférés à Ouja. Tous ensemble comme ça. Allez, assieds-toi. Est-ce que tu sais que... Jésus qui est notre chef est très heureux pour le travail que nous avons fait? Oui, il est très heureux. Qu'il soit content. Tu m'avais beaucoup aidé quand nous travaillions à l'Egos. Alors, tant que tu mérites qu'on t'assiste et toutes sortes d'aides, tu le mérites. Merci, merci, mais comment puis-je te remercier? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu me remercies déjà, ça suffit. Veux-tu m'embrasser ou quoi? Écoute, je l'aurais fait si j'avais des lèvres qui pouvaient bien faire ça, tu vois? Oui. Ok, quand tu prévues pour le déjeuner, il est déjà sept heures passées. Oui, mais je n'ai pas faim. Je pensais t'amener dîner afin que tu oublies un peu le stress dans lequel je t'ai mise. Donc, tu cherches un moyen de me payer? Pas vraiment, je veux juste montrer un peu d'appréciation à la grande fille. Dans ce cas, peut-être le déjeuner sera mieux. Tu sais que j'aime la nourriture. Ok, le déjeuner ce soir après le travail, n'est-ce pas? Oui, non, j'ai une très meilleure idée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas les week-ends? Pour le week-end, je ne sais pas trop, je n'ai pas grand-chose à faire à part regarder les films. J'ai fait des appels vidéo à ma famille et nous jouons au téléphone et voilà. Alors, qui fait la cuisine pour toi? Personne, je mange dehors. Oh, c'est bon. As-tu des instensiles? Oui, j'ai tous les instensiles de la cuisine. Pourquoi tu démontes ça? Ok, alors dans ce cas, nous allons acheter de la nourriture au marché et faire la cuisine chez toi. Oh, ça c'est très bien, ça a l'air intéressant ça. Oui, il est très amusant. Oui, bien sûr. Oui, je pense que la nourriture de la maison t'en manque. Oui, bien sûr, ça manque beaucoup. Je veux dire, ça fait déjà six mois. Oh, je vais acheter de la nourriture. C'est toi qui paye? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, pour ça, nous aurons besoin des apéritifs et ça, je vais m'en occuper. D'accord? Ok. Merci beaucoup, Linda. Ça va. Allez, arrête. Très bien, très bien, très bien. Très vite. Je suis déjà prête pour la sortie avec mon amie chérie. Oh, tu es prêt à quitter la maison maintenant? Ah non, pas encore. Je vais bien te sortir. Tu dois être déjà très belle en ce moment. Bien sûr. Tu veux le voir? Oui, mais sur vidéo. D'accord, donne-moi quelques minutes et je t'appelle par vidéo, ok? Très bien, je vais attendre. Ok. D'accord. Un instant. Bonjour. 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 Je vais bien. Et toi, ça va? C'est comme si je ne suis pas la bienvenue. As-tu eu de la visite? Non, non, non. Mais, pourquoi tu dis ça? J'ai du téléphone avec ma femme. Ok. Oui. Alors, comment ils vont? Ah non, ils vont bien, ils vont bien. Ils sont... Ils vont me rappeler. En fait, elle va me rappeler sur vidéo. Très bien, toi, alors je vais monter là-bas dans la chambre. Ok, tu peux juste me montrer ta cuisine, ensuite tu iras continuer ta conversation, messieurs l'amoureux. Oh, ça, très bien. Ah voilà, c'est juste là-bas. D'accord. À gauche. D'accord, oui. Merci, je suis au-dessus, d'accord? C'est bon. Ah, je sais, t'es surprise. Je ne crois pas, parce que la Emma Keshconi n'a pas du tout l'attention des lèvres. Désolée, c'est Obie. Hé, bébé. Salut chérie, comment ça se passe là-bas avec ton ami? Elle va très bien, nous partageons de bons moments ensemble. Où est-ce que vous êtes? Au King's Lunch, en ville. Oh, wow. Elle est là, juste à mes côtés, tu peux la voir. Salut, mon beau frère. Ça fait très longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Comment tu vas, Joey? J'aime bien. Alors toi? Alors quand est-ce que tu viendras nous visiter? Oh, très bientôt. Quand tu reviendras, apporte toutes les belles choses d'Abouja. Et n'oublie pas de m'apporter le parfum, c'est très important. Oui, bien sûr, bien sûr. Hé bébé, je t'appelle plus tard, d'accord? Au revoir, bye. Bien. Quoi? Tu sais, je m'attendais à ce que tu pouvais se causer avec lui en disant, Allô chérie, rigore un peu comment je suis habillée, tu m'es morte. Hé! Timo, tu es terrible, François. Timo, tu es juste incroyable, François. Allez, des vidéos, c'est-tu entre amoureux, c'est pas mauvais. Timo, tu le fais? Bien sûr que je le fais. Comment penses-tu que je fais pour rendre aimé qu'un heureux? Pendant qu'il est là-bas à l'étranger et je suis ici à l'égos, en espérant qu'il viendra m'épouser un jour. Bien, la situation est différente. Marc est à l'étranger, moi, mon mari est au Nigeria. Tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre le vol pour les gosses. Hé! Voilà, il sera là. Hé! Apprends ce que nous faisons. Apprends! Ah! Arrête, ce que tu fais, c'est pas parce que vous êtes dans une relation à distance que vous êtes devenu... Qu'est-ce que tu m'en as pas? Ça n'aura pas lieu. Jamais de la vie. Sans effet. Ok. La dernière fois qu'il était venu, c'était quand? Il y a d'ici là six mois déjà. Six mois? Je sais, je sais. Et tu es calme? Attends, j'espère qu'il ne voit pas une autre. Oh, sans effet. Tu me dis, comment tu peux dire un tel truc? Je connais bien mon mari, il ne peut jamais me tromper. Qu'est-ce que je le parle? Et il ne peut aller faire même pas que tu as été installée là-bas? Mais c'est ça mon problème. Quand j'essaie d'en parler, il est juste genre, je vais trouver un grand appartement qui sera en contenir et tout ça. Je ne sais plus quoi faire. Ça ne sonne pas bien. Pas du tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais vous devez en parler. Oui, j'en ai parlé, à ma entreprise. Il ne fait que trouver des excuses, genre, ce n'est pas encore possible, je n'ai pas encore trouvé un appartement, ceci, cela. Je crois qu'on en parlera dès qu'il est avec nous. Nous en parlerons face à face. Oui. Tant que tu vas t'asseoir et attendre à ce qu'elle vienne, je ne vais pas lui donner l'impression d'être désespérée en parlant à chaque fois de la chose. Désespérée quand il s'agit de ton propre mari? Mais ça ne sonne pas très bien. S'il te plaît, parlons d'autres choses. Je suis fatiguée avec des histoires ennuyantes. Parlons d'autres choses. Qui a commencé les sujets? Madame, qui a commencé à en parler en premier? Mais sérieux, à quoi bon, quand tu n'as parlé de ça? Tu es fatiguée de finir les sujets que tu as commencés. Très bientôt, je vais te présenter à quelqu'un. Attends seulement que je fasse un appel à mes amis célibataires, tu verras. Je te connais bien, ma belle. Merci beaucoup pour cette nourriture. Je veux dire, c'est vraiment très délicieux. C'était vraiment incroyable. Je ne pouvais pas croire que tu pouvais cuisiner aussi bien. Donc tu m'es sous-estimée, tu ne m'étrailles pas à l'auteur? Non, pas vraiment. Toutes les filles de ma famille nous sortent des cordes ennuyées. En cas où tu ne laissais pas. Oh oui, oh oui. Mais j'ai beaucoup aimé la nourriture. C'était vraiment bien, merci beaucoup. Merci aussi pour ton hospitalité. Ok, alors... Est-ce que tu peux m'aider à faire un peu de nourriture? Pendant le week-end, par exemple, pour que je l'utilise pendant toute la semaine, je vais te payer. Ok, je te remettrai un peu d'argent pour acheter la nourriture et je te paierai tes services. Tu n'as pas à me payer. Je le ferai volontiers. Vraiment? Oui! Oh, ok. Ça, c'est très gentil de ta part. Ma femme doit entendre ça. Tu... Elle a de l'air couple, c'est ce que ça veut dire. Non, Emma n'est pas comme ça. Elle est différente. C'est ça son nom. Je sais que c'est ta femme. Et tu la connais bien. Mais je te conseillerais de ne pas lui dire. Est-ce que tu penses qu'elle sera après toi parce que tu es proche de moi? Hein? Je sais ce que tu penses. Mais elle est différente. Elle est cool. Tout va bien? Je crois que je dois débarrasser la table. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Je veux faire ça. Oh, ne te déranges pas. C'est déjà ma cuisine. C'est ta cuisine. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider à la cuisine. Maman, je n'apprécie pas Mars. Ah, n'est-ce pas que les mathématiques ont toujours été ton favori? Qu'est-ce qui se passe? Je n'aime plus les mathématiques parce que papa n'est pas toujours là pour m'aider avec des calculs. Ah, c'est ça le plus grand problème. Je ne veux pas m'intéresser parce que je veux les sentir. Tu ne les sentiras pas. Tu sentiras les mathématiques. Amène-moi ton livre. Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est papa que je veux. Mais papa n'est pas là. C'est moi qui suis là. Hein? Tu veux chouer au maths? Et si j'échoue aussi à cause de papa parce que c'est lui qui m'a abandonnée pour aller à Abuja? Mon bébé, viens. Viens chez maman. Viens. Écoute, papa ne nous a pas abandonnés. Papa ne nous a pas abandonnés. Hein? Papa ne peut jamais nous abandonner. Ça n'arrivera pas. Papa nous aime énormément. Hein? Maintenant, pourquoi il n'est pas revenu? Et s'il trouvait un transfert? Ce serait confortable. Bébé, tu comptes? Oui, non? Qui sait s'il tiendra sa promesse ou pas? Mon bébé, papa est très occupé. Il viendra nous rendre visite. Dis maman, il sera libre. Papa a toujours été occupé. Quand est-ce qu'il prendra soin de nous? Certainement, il sera dégagé et dès que ce fait, il viendra nous rendre visite. D'accord? Je sais, je sais qu'il te manque. Abujael! Abujael! Ah, écoute, le père est le responsable régional de cette entreprise. Et être le manager régional vient avec beaucoup de responsabilités. Beaucoup de gens dépendent de moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Et beaucoup de gens dépendent aussi de lui. Il a aussi beaucoup de choses à faire. Il faut que tu les fasses comprendre, c'est là. Je ne suis pas loin de la maison simplement parce que je le veux. Très bien, très bien. Écoute, je vais trouver... Je vais essayer de trouver un peu de temps pour venir là-bas et passer un peu de temps avec vous. C'est bon? Chérie, je suis vraiment très, très fatigué. J'ai vraiment besoin de prendre un peu de repos, d'accord? Très bien, je vais t'appeler. Je vais t'appeler plus tard. Très bien, au revoir. Qui ça peut être? Très bien, merci. C'est combien tout ça? C'est 50 000. Très bien, est-ce que tu peux m'envoyer le détail de ton compte comme ça je vais te transférer l'argent? C'est fait. Très bien, d'accord, je vois ça. Monsieur? Monsieur, je voulais vous informer que nous avons aussi un service du nettoyage. Nous nettoyons à la perfection d'air qu'on semble le meilleur dans la vie. Nous tirons vraiment attention aux détailles. Alors je ne sais pas si vous pouvez le dire à madame. Au cas de les fatigues qu'elle ne paie pas, nous pouvons faire ce travail à 100%. Waouh, intéressant. Tu es très bon en marketing, est-ce que tu sais ça? Ah, merci monsieur. C'est parce qu'il n'y a pas de madame ici que tu as remarqué qu'il faut faire de travaux ici, de ménage et de nettoyage un peu partout. Tu as remarqué tout ça que c'est sale. Ah, mais je vais t'emmener là-bas au-dessus. Je vais te donner le travail, tu en auras. Ah, ouais, merci monsieur. Ah, merci monsieur. C'est à quelle heure que vous travaillez? Donc, très souvent, nous travaillons une ou trois fois la semaine. Une fois la semaine c'est le samedi, mais si vous voulez trois fois c'est le lundi, c'est le mercredi et le samedi. Très bien, je prends le samedi. Ah, waouh. Très bien, très bien, c'est à combien? C'est 40 000 lira. 40 000 lira, bon ça va, c'est bon. Merci infiniment monsieur, croyez-moi qu'on n'allait pas l'air. Je sais. Nous sommes le meilleur de la ville. Je sais. Merci beaucoup, je crois que je dois m'en aller. Très bien. Je vous ferai si une fois que j'aurai l'alerte. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils font? Regarde, regarde, regarde. Attrapez-les, non? Il va fuir. Hé, oh mon, ces filles-là ne feront pas possible. Tantintega, tantintega, tantintega. Qu'est-ce qu'il y a, non? Dépêche-toi, Junior est tellement malade. Dépêche-toi. Allez, arrête avec tes bruits. Ne vois-tu pas que je suis en train de regarder, de regarder ces films? Ton esprit ne sait pas le voir. Tu vas me déranger comme ça, pourquoi? Je ne sais pas, il est en train de vomir. Vomir pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec Junior, non? Il sait bien qu'il a beaucoup mangé, non? Il a fait l'excès des tables. C'est pourquoi il vomit? Tantintega, il me dévore de toi-même, non? Oh, allez, laisse-moi, non? Ah, ah, rabat-jour. Alors, vous, vous ne me laissez pas me reposer. Il y a quelqu'un en train de regarder un bon film comme ça, tu viens de ranger, pour me dire que Junior est en train de vomir. Hein? Ah. Ah, bébé, je suis désolée, je ne sais pas que mon téléphone était en bas. Je viens d'être avec lui, ça va maintenant. Tu sais, hier, j'avais beaucoup travaillé, alors je me sens très exténuée. Est-ce que je peux te rappeler plus tard? Emma, je ne suis pas du tout content de ce qu'il s'est passé l'année dernière. Ah, bébé, je suis désolée. Je prévois de donner le médoc dès qu'il s'y réveille. Je crois que tu seras d'accord quand l'échange de code. Je pars de ton absence. Mon absence? Qu'est-ce que mon absence a à voir avec ça? Je suis sûr que si tu avais été là, si tu avais été à la maison, il n'aurait pas été aussi brave pour prendre un cesse de biens et la boire. Ok, eh, Deli, sommes-nous en train de parler de mon absence alors que nous sommes appelés à nous joindre le maire pour le développement de nos enfants? Emma, je pense qu'il est grand temps que tu arrêtes avec les chiffres de la nuit. Écoute, Deli, je suis une gynécologue. Ça veut dire travailler la nuit ou non? C'est une urgence dans mon département la nuit, chérie. Ils finiront par m'appeler. Alors, arrête! Pardon? Oui, les enfants ont besoin de toi. Tu dois être là pour les enfants. Ils ne peuvent pas vivre dans l'absence de tous les deux parents. Et il faut que tu fasses ces sacrifices. Tu dois rester avec les enfants afin de les surveiller. Oh, c'est qui qu'ils réclament tous les jours? Dis-moi, c'est qui? Hein? Ils demandent la présence de qui? Et qu'est-ce que tu as déjà fait jusque-là? Donc, tu veux que j'abandonne mon travail ici, que je revienne là-bas à Lagos et je vais prendre bien soin de mes enfants? Deli, si c'est ce que ça coûterait, oui. Tes enfants ont changé complètement leur comportement dès que tu es parti à Abuja. Oui, à chaque fois que tu ne réalises pas ce que tu leur as promis, ça n'arrange pas du tout. Est-ce que tu peux juste arrêter d'échanger les sujets? Attends, Deli, tu me demandes d'abandonner mon travail. Vraiment? Je ne t'ai pas dit d'arrêter avec ton travail juste comme ça. Je t'ai dit d'arrêter de travailler la nuit. Deli, dis-moi, c'est qui ce médecin qui ne fait pas la garde, qui ne travaille pas la nuit? C'est qui ce médecin, dis-moi? Même si cela a été possible, eux, je pouvais le faire. C'est ta présence qu'ils réclament ici, à la maison, chaque jour. C'est pourquoi je dis, nous avons besoin de toi à temps plein, à la maison. Écoute, Deli, cherche comment résoudre ce problème avec tes enfants. C'est une absence dans la maison qui cause tous ces problèmes avec nos enfants. Tu n'as qu'à chercher comment rentrer à Ligos, s'il te plaît. Je vais vous répondre. J'ignore! Qui ne va pas? Assis-toi. J'ignore, tu es en train de faire des dépressions depuis. Je vois comment consulter un thérapeute pour toi. Maman, s'il te plaît, je vais bien. Je ne veux pas un thérapeute. Je te promets, ça ne va plus arriver. C'est au thérapeute de dire que cela n'arrivera plus. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas perdu ma tête. Je n'ai pas besoin d'un thérapeute. Le thérapeute ne va pas me rendre normal. Consulter le thérapeute ne veut pas dire que tu devais normal. C'est très évident que tu commences à avoir des problèmes psychologiques. Maman, je vis bien, s'il te plaît. Maman, je ne vais voir aucun thérapeute. Génior, ça, ça me menace. Maman. Écoute, écoute, je contacte un thérapeute pour toi. Je veux personnellement te conduire à tes séances. Maman, mais... Enfin, je vais tout raconter à papa. Attends, tu peux utiliser mon téléphone. Tiens, appelle-le. Allez, vas-y, appelle-le. Appelle ton père, non ? Va dans ta chambre. Va dormir. Va dans ta chambre. 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 Allo oncle, bonsoir, bonsoir monsieur Ah ah, bonsoir Emmanuel, comment tu vas ? Je vais bien monsieur Ah ah, comment vont mon neveu et ma nièce ? Ils vont très bien oncle Très bien, et comment va mon frère ? As-tu parlé avec lui ? Oncle, c'est la raison pour laquelle je vous appelle Je m'appelle à cause de lui, j'espère que tout va bien Oncle, depuis que Delia ait cette promotion où il a été transféré à Abuja, oncle Il ne tient pas sa promesse et ça affecte les enfants comme pas possible, oncle Hum, je vois, c'est vraiment sérieux Et vous avez déjà parlé de ça ? Oui, et il propose que j'ai démission de mon job Je vois Pour lui il pense que c'est mon absence qui fait en sorte que les enfants se comportent de cette manière ici Alors que c'est pas ça, ça n'a du tout rien à voir avec le comportement des juniors Peu importe, je t'ai bien entendu Et j'aimerais t'assurer que tu ne vas pas quitter ton travail Ok ? Je vais d'ici là l'appeler Hum ? Oncle, s'il te plaît, aide-moi à l'appeler Parlez avec lui, c'est trop lourd pour moi Si on ne peut pas le suivre là-bas Abuja Il n'a qu'à revenir ici, les gosses Est-ce que je n'arrive plus à porter ce fardeau, oncle ? Ça devient trop lourd Hum, Emanuela ? Écoute-moi très bien Je t'ai promis que je vais causer avec mon frère Et je veux te rassurer Que tu ne vas pas quitter ton travail Est-ce clair ? Oncle, s'il te plaît, je compte sur vous Ah, s'il ne revient pas, je partirai où ? Oncle, je partirai Ok, j'ai bien compris ma chère Je vais parler avec lui, ok ? Merci, oncle Bye Oui mon frère Bonjour mon frère Comment vas-tu ? Tout va bien, tout va bien Abuja Tu vas bien ? J'y vois Et ta propre famille que tu as laissée à Lagos Va dire autant ? Je n'arrive pas à comprendre Quand est-ce que tu as visité ta famille en Lagos la dernière fois ? Il y a déjà deux mois Voilà Il y a déjà deux mois Ça fait beaucoup de jours En fait, presque la moitié de l'année Hum ? Est-ce que c'est bien ? Hum ? Délai Voyons Ce n'est pas bien Hum ? Et c'est ce que j'ai entendu chez Emanuela Elle t'a appelé ? Bien sûr qu'elle m'a appelé Délai Tu ne fais pas bien Et je t'ai dit la vérité Mon frère Il n'y a rien qui se passe C'est juste Emanuela qui cherche le problème Même là où il n'y en a pas du tout Délai, écoute-toi toi-même Écoute-toi toi-même Mon frère Je ne suis pas à Boucher pour les vacances Je ne suis pas là pour m'amuser Je suis là pour travailler Je veux dire, c'est elle qui est la mère de ses enfants Et les enfants ont besoin qu'un parent soit là Et elle est là, qu'elle prenne soin de ses enfants Ça, ce n'est pas son rôle C'est ton rôle, la responsabilité d'un père C'est exactement ce qu'elle veut Elle s'inquiète pour ça Et tu n'es pas là Tu rappelles-tu ce que je t'avais dit à propos de ce transfert ? Ah, bien sûr Qu'est-ce que je t'ai dit exactement ? Tu m'as dit que je devrais communiquer très souvent avec ma femme Et que je ne dois jamais laisser ma famille pour très longtemps Alors, tu n'étais pas capable de faire ça ? Mon frère, c'est le travail Es-tu en train de dire qu'Emmanuel n'a pas contribué Pour l'épanouissement de la famille ? Et tu veux qu'elle quitte son travail ? Ce n'est pas ce que moi j'ai dit Mais tout ce que moi j'ai dit C'est qu'elle doit quand même faire un effort pour être avec les enfants Peu importe ce qu'elle fait Donc ça veut dire, tu ne m'écoutes plus ? Non, bien sûr que je t'écoute C'est juste que En tout cas, je ne pense pas que je puisse quitter mon travail maintenant Et pour retourner là-bas à la maison Pour les voir, je m'arrangerai à les faire très souvent Je ne peux pas démissionner de mon travail Tu dois rentrer à la maison et voir ta famille Et ça c'est une responsabilité qu'une personne normale peut faire Pour lui-même et pour sa famille La famille c'est tout, Deli D'accord, très bien Au revoir et rassure-toi d'appeler Emanuela Eman, mais... Eman, mais... Qu'est-ce que tu fais Eman ? Maintenant Tu passes tes nuits au travail Mais si tu ne fais pas cela Tu passeras plus de temps avec les enfants à la maison Tu sauras ce qu'il se passe avec eux C'est très compliqué Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Pourquoi veut-il que tu puisses arrêter ta carrière professionnelle pour laquelle tu as consacré une grande partie de ta vie ? Ma belle, franchement, je ne comprends plus rien Je ne sais plus rien dire Il déteste Il sait très bien ce qu'il fait Je veux dire, comment est-ce que Deli peut se transformer soudainement à cet homme dont nous sommes en train de parler ? Ma belle, Deli commence à me rendre folle Je te dis Ça fait deux semaines qu'il n'a même pas appelé Je te jure Pas d'appel, pas de message, rien du tout Deli Ha Ma belle Je pense que tu dois te rendre à Abouja Pour discuter et résoudre ses problèmes Je n'ai rien à faire Quand je dois démissionner de mon travail Il n'y a absolument rien à résoudre Écoute Tes problèmes pareils, on ne les prend pas à la légère Il faut trouver un terrain d'entente Ça peut paraître appétit aujourd'hui Et plus tard, ça peut gâcher ton mariage Ça commence déjà à les briser Ça commence déjà à affecter notre mariage, ma belle Oui Ah ah, pourquoi Deli peut choisir de me frustrer ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Hein ? En quoi je l'ai offensé ? Ce n'est pas comme ça que nous nous sommes mis d'accord avant qu'il ne parte dans ce travail Alors non, non Non, ça lui vient de trop Pourquoi je dois souffrir comme ça ? Juste à cause de lui, pourquoi ? Ah, ne pleure pas Ça va aller Mais oui, tu ne sauras comprendre comment je suis stressée Sais-tu par quoi je passe tous les jours ? Je sais juste d'être patiente avec Deli Après le boulot, quand je rentre à la maison, c'est un problème après une autre avec les enfants Tout ça à cause de l'absence de leur père C'est vrai Oh monsieur, vous êtes ramené ? Eh, je sais là Non, non, j'étais en train de te regarder, je n'ai pas voulu attendre, juste respire Ok, non Tu as bien fait, tu as bien fait Oui, c'est bien sûr Tu as changé Oui, c'est élu Très bien D'accord D'accord Grosse Oui, c'est Est-ce que tout va bien ? C'est rien, tout va bien, tout va bien Oui Oui, c'est bon Si, je suis prête à partir Oui, c'est bon Oui, c'est bon Oui, c'est bon C'est bon Monsieur, est-ce que tout va bien ? Ah 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 C'est arrivé jusqu'au point où il ne peut plus prendre mes appels Il faut trouver un terrain d'entente Ça peut paraître petit aujourd'hui Et plus tard, ça peut gâcher ton mariage Je pense que tu dois te rendre à Abuja Pour discuter et résoudre ses problèmes Oh merde Salut bébé Salut bébé Eh bébé, calme-toi En fait Au fait je suis tombé, je n'ai pas entendu un appel Je suis venu du travail, j'étais très fatigué, je devais encore nettoyer la maison et aussi faire la lessive, tu vois D'accord, c'est bon Comment pour les enfants ? Le week-end prochain, c'est la fin de cette semaine. Mais au moins, il faut que tu en parles avec moi. Tu aimes beaucoup commencer la matinée, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Et c'est bon, ça va, quand tu dis que tout sera remis en entrant avant que tu ne viennes, alors c'est la mémoire. Très bien, il faut que tu te reposes ici. Ouais, très bien. Oh. 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 J'ignore. J'ignore, qu'est-ce que tu fais ? J'ignore, qu'est-ce que tu... En même temps, avec le téléphone, tu vas appeler son père. Ah non, il est le téléphone. J'te plaît, non, 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 non. J'appelle ton père. Allez, laisse-moi. J'te plaît, maman. Maman, j'te plaît. Non, 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 non. Attends, je vous l'appelle. Madame, j'ignore. Oui, maman. Dis-moi quelque chose. Où est-ce que tu apprends toutes ces bêtises? Dis-moi, maintenant que tu l'apprends, où est-ce que tu vas les pratiquer? Tu le feras à qui? À ta sœur? Non. Hein? Non, 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 s'il te plaît, maman, je suis désolée. Maman, s'il te plaît. Quoi? Tu n'as pas vexé, pardon. Pardon? Je ne sais pas ce que Junior a fait cette fois-ci. Mais la manière dont je le vois, j'ignore. Madame, je jure, il ne changera plus jamais. Il ne sert à ce moment-là. Écoute, ferme ta gueule. Et quand je parle, il ne changera plus jamais. Il ne changera plus jamais. Désolée. Passe-moi ton téléphone. Passe-moi ton téléphone. On va voir où est-ce que tu vas encore regarder ces choses. Tu n'importe quoi. Allez. Dégagez de mon schéma pour tous. Tu n'importe quoi. Tu le fais fou. Junior, qu'est-ce que tu as encore fait? Ferme ta bougie. Quitte ici. Emma, c'est quoi le problème? Ma belle, tu ne peux imaginer ce que Junior est en train de voir. Il regarde la nulité des femmes dans son téléphone. Seigneur Jésus. Je t'ai tellement choquée. J'espère que tu l'as plu. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai donné la leçon des abeilles. Je crois que tu l'as bien retenu, ça. Non, ça t'est. Désolée de dire que tu traverses. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, on avait une vie heureuse et les renommances à se transforme en larmes. Tu t'es dit, ma chère, j'ai appelé Dédé et il n'est quand même pas ses appels. Je t'en prie, ma belle, ne sois pas affectée par ses petits problèmes. Sinon, ça ne lui viendra pas dire. C'est des choses qu'il y a. Non, dis-moi. Je dois le lui dire, je crois que c'est ça qui fera en sorte qu'il le convient vite. Si ton homme n'a pas l'intention de revenir, alors je te conseillerais d'aller lui rendre visite pour voir de toi-même. Ma belle, tu as raison. Et c'est encore une fois qu'il est rappelé. S'il n'y répond toujours pas, tu achètes des billets. Comme ça, tu n'arrives pas à vous dire les billets avant qu'il n'aille au travail. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai laissé partir. Franchement, ma belle, je ferai exactement ce que tu m'as pu faire. Félicie, s'il te plaît. Il envoie-lui la photo du billet pour qu'il veuille combien de ses services. Oh, je vois, je le ferai. Ma belle, merci beaucoup. Laisse-moi, vous pouvez aller voir ses petits fonds, ses enfants. D'accord? D'accord, ma chère. Et prends bien soin de toi. D'accord. D'accord, je le ferai. Bye. Et là, voilà. C'est très bon. C'est très bon. Mais, c'est un peu trop petit pour moi. Mais bébé, on se rend dirait si on venait ici et tu ne trouves pas. Tu parles toujours de déménager pour Abuja. Quand tu n'es même pas prête à quitter ton travail. Bébé, mon travail n'est pas si tu as un problème. Tu le penses comment? Si j'étais le sommet aujourd'hui, tu trouverais le meilleur ici. J'espère que c'est une option. Je ne suis pas encore précieux. Bébé, on a besoin d'être ensemble. Les enfants ont besoin de toi. Oh, je ne te manque pas. Si tu ne me manques pas. C'est moi qui devrais te poser cette question parce que tu es là. Tu ne m'as même pas embrassé, même pas un câlin. Tout ce dont tu parles ici, c'est ton travail et autre chose. C'est un problème important que nous dévendons tous, ton chéri. Très bien. Je sais. Emmanuel, nous venons d'arriver ici. Tu n'as même pas parlé de m'embrasser, mais faire un câlin de combien je t'ai moquée. Quand tu es venue me chercher à l'éroport, je t'ai embrassée. Toi, tu ne l'as pas fait. Oui. Tu cherches un moyen pour que nous nous discutions. Je ne sais pas pour que tu en battes. Elle y a tant, bébé. Qu'est-ce pour nous battre que je suis là? Quelle est-ce pour nous faire pour la situation que j'ignore? Il devient de plus en plus incontrôlable. Qu'est-ce que tu veux faire pour lui? Je ne sais pas. Peut-être l'envoyer quelque part où il va être recaté. Quoi? Non, non, non. Là, c'est vraiment extrême. Bébé, je suis restée avec lui à la maison. Si je te dis que il est devenu incontrôlable, tu n'as qu'à me croire. Bébé. Non, bébé. Écoute, Junior, c'est mon garçon. Non, c'est mon fils. Ça, c'est vraiment stressant. Cela choque mon cœur. Ça brise mon cœur. Ok, je vais planifier un conché comme ça. Je vais repasser un peu de temps. Hein, bébé? Oui. Ce sera un long processus, non? Ah, ah. Combien tu prendras pour vous réagir de Abouja à les gosses? Tu ne feras même pas en jeu. Réserve-moi les gosses. Oh, les enfants, ils ont besoin de toi. Laisse-le te voir. Qu'ils sentent que tu es toujours avec eux. Bébé, c'est toi qui travailles. Tu connais ton horaire. Très bien, très bien, très bien. C'est bon, d'accord, c'est bon. Et de toi, c'est besoin de toi. Je sais, ce que je ferai, c'est que je rentrerai à les gosses avec toi ce dimanche. Le dimanche matin. Oui, j'arrive bien, oui. Non, tout va bien. Je suis très émerveilleux, bébé. Ils se rendent pris et contents de te voir. Oui, mais non, c'est aussi. Je vais dire, c'est comme si ça faisait une éternité que je ne les avais pas vus. Tu sais quoi, bébé? Oui. Appelons-les par appel vidéo. Ok, attends, je vais les appeler. Attends un peu, je vais prendre mon téléphone. Alors, gars, bonsoir, je suis avec lui. Bonsoir, tes gars. Comment vas-tu? Oh, gars, ils vont bien où? Et les enfants, je pense qu'ils ne dérangent pas la tête. Ah non, gars, ça va. Ils vont bien. Très bien. Donne-leur le téléphone. Junior, Junior, allez. Votre père peut parler au téléphone. Ah, salut papa. Junior, comment vas-tu? Je vais bien papa. Euh, maman, quand est-ce que le gars vient? Est-ce que c'est garçon sérieux? Sa mère est venue ici il n'y a que quelques heures ou même un jour. Mais il veut déjà que sa mère est tôt. Donc votre mère vous manque et moi je ne vous manque pas. Où est ta soeur? Oh, elle est juste là. Elle est en couleur parce que tu veux d'abord commencer à parler avec moi. Oui, parce que je vais le téléphone. Salut mon ange. Papa, je vais mon propre téléphone. C'est bien. Tu auras ton téléphone, mais pas avant que tu aies 20 ans. Je peux dans ce cas prendre celui de Junior? Non, non. C'est pour vous deux. Papa, pour l'instant, je suis responsable de mes actions. Je sais mon ange, mais nous devons se respecter. Les règles de maman. Ok papa. Papa, vas-tu revenir pour mon anniversaire? Oui, bien sûr. Eh, devine quoi? Tu viendras avec un gros cadeau pour moi? Je viendrai avec maman le dimanche. Et j'ai quelque chose de spécial pour toi. Ok. Hé, Dieu merci. On gagne madame son argent. Junior, surprise. Papa et maman vont rentrer ce dimanche. C'est quoi le problème alors? Bientôt c'est mon anniversaire. Il viendra avec mon cadeau. Jaloux? Jaloux, je me rappelle juste de combien ta nourriture m'avait manqué. Tu sais, ceci me rappelle notre début. Quand on a commencé à vivre ensemble. Ouais, d'accord. Est-ce pas que tu faisais cette nourriture délicie dans le but de m'avoir, d'est-ce pas? C'est ça? Je t'aime, Emmanuela. Je t'aime aussi. Oh, laisse-moi un peu rigolo. Ok. Ok. Salut chérie. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais bien dit de venir après demain. Tu n'as même pas fait un message. Chérie, c'est pas un problème. Je ne voulais pas te sentir. Non, tu ne peux juste pas être ici. Je t'avais bien dit de venir après demain. S'il te plaît. S'il te plaît, ne reste pas. S'il te plaît. Allez. Salut. Oh. Oh, chérie. Elle, c'est Rose. Celle qui nettoie. Elle vient ici le samedi pour nettoyer et préparer. Parfois elle vient aussi pendant la semaine. Voici ma femme. Salut Rose. Merci de faire ta connaissance. Ok. Rose, tu peux aller pas pour le travail? Oui. Il faut aussi voir la chambre à coucher, d'accord? Oui. Très bien. Oui. Bébé, je vais changer de jeunesse. Oh, désolé bébé. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Attends. Oui, c'est ça. Ce petit enfant. Très, très intelligent. Tu ne m'as jamais dit que tu étais marqué. Rose, tu ne m'avais pas demandé. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand tu disais qu'est-ce qu'on avait été spécial? Dis-moi. J'ai pensé toutes les paroles que je t'avais dites. Je sais ce que j'avais dit. Et j'ai pensé tout ce que je t'avais dit. Je t'aime. Tu m'aimes? Alors, cette femme-là-bas n'a pas l'air de la personne de laquelle tu n'es pas amoureux. C'est différent. Elle est ma femme. Ce que je ressens pour toi est différent de ce que je ressens pour elle. Crois-moi. Que je te crois? Comment pourrais-je te croire, toi qui ne m'as jamais parlé de ton statut? Dis-moi, baisse ta voix. Ne me demande pas d'ébaisser la voix. Calme. Deli, tu m'as menti. Tu m'as menti comme si j'étais ce point que rien. Je n'avais pas l'intention de te mentir. Écoute-moi. Comment puis-je... Comment puis-je te prouver que je t'aime? Parce que quand je dis que je t'aime, c'est tout ce qui devrait compter pour toi. Parce que je t'aime pour de vrai. Ce que me fait plus mal est que tu as une autre femme dans ta vie. Je n'ai jamais su que tu étais mariée et c'est maintenant que je les découvre. Rose, que puis-je te dire encore? Pour que tu me crois en fin. Qu'est-ce que cela va te demander pour que tu me crois en fin? Tel que je suis vraiment. Parce que je ne suis pas cet homme-là que tu penses que je suis. Je ne te connais pas. Je pars. Restez loin de moi. S'il te plaît, écoute, je sais. Ok, je suis désolé. Je sais que j'aurais dû te dire que je t'aime mariée. Mais si tu te plaît, surtout que tu me donnais une chance d'essayer d'arranger tout ça pour toi. Juste, pardon, pardon. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Degage. Calme-toi. Où est passé mon mari? Ah oui. Il est dans la douche. Ok. Quand il va revenir, je lui laisse son téléphone soumis, d'accord? Pas de problème, madame. Bien, merci. Merci. Rose, s'il te plaît, j'ai peur. Essaie de te calmer, hein? Quel mensonge as-tu raconté à ta femme pour venir ici? Écoute, elle va partir d'ici, de ce soir et tout va s'arranger. Mais, je suis venu te demander quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Aménage avec moi. Oui, le week-end, ils sont passés pour moi. Je te veux près de moi. S'il te plaît. Quoi? Oh, Rose. C'est la seule manière dont je peux te prouver combien je t'aime. Combien je te veux à mes côtés. Et quand elle viendra te visiter, qu'est-ce que je ferai? Disparaître, par exemple? Non, ça ne arrivera pas comme ça. Je vais m'en insouler. Elle ne va pas revenir. Comme tous les deux. Vous n'avez pas d'enfants. Oui, nous avons des enfants. Mais... Rose. Nous pouvons avoir notre vie à nous. Ensemble, seulement ici. Notre vie est non ici et personne ne veut le savoir. Juste nous deux, toi et moi. Et tu crois que ça va faire en sorte que je me sors bien? Non, je ne viendrai pas avec toi. Pose-moi, allez. Je sais que tu es fâchée et je comprends ce que tu veux. Mais s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Écoute, pardonne-moi. Si tu es d'accord, si tu veux que j'aille au tribunal et présenter comme ma seconde femme, je le ferai. Oui, je suis sérieux, je le ferai. Je vois que tu ne comprends pas. Je déteste partager mon homme. Je croyais qu'il ait vécu moi dans ta vie. Rose, Rose. Il n'y a que toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi. L'amour que j'ai pour toi. Écoute, c'est bien toi qui as conquis mon cœur, Rose. S'il te plaît. Salut, chère. Tu ne prenais pas nos appels. Tu ne décrochais pas. Désolé, chérie. Il fallait que j'aille chercher ceci pour... habiller. Oh, elle va beaucoup aimer. Je sais. Oh, bébé, je n'ai rien pour moi aussi. Pourquoi j'ai pas fait aussi de visiter la ville? Je voulais te surprendre de lui. Et j'ai aussi acheté ceci pour toi. Laisse-moi voir. Oh, bébé, merci beaucoup. Je suis très contente. Il n'y a pas de quoi. Bébé, on doit quitter maintenant. Sinon, on rate notre vol. Bébé, je... Il faut que je te parle de quelque chose. Ok. Bébé, je suis désolé. Je ne viendrai pas aller au spectre comme prévu. Bébé, tu m'as promis. Bébé, tu avais promis. Tu m'as promis. Tu l'as promis. Je sais. Mais il y a quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une réunion au bureau et je veux que je sois là. À cette réponse du matin. Mais c'est comme tu avais dit, au retour, tu vas prendre le premier vol. Non, chérie, c'est que... Bébé, je sais, mais... Marcel, quand est que si quelque chose arrive, le vol, tu vois, je ne peux pas être en retard si le vol me fait un peu tarder, tu vois. et s'il te plaît. Avec elle, elle ne sera pas du tout contente, si tu le sais. Je sais, je veux lui parler. Bébé, moi aussi. Bébé, ne peux-tu pas reprogrammer cette réunion à... genre, à 12 heures? Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est impossible. C'est une réunion du comité directeur, alors il n'y a rien que je ne puisse pas pour ça. Pour une telle réunion, il faut que je sois là. Si seulement c'est quelque chose que je pourrais changer, je l'aurai facilement. Je l'aurai déjà fait. Mais, je ne peux pas bébé, je suis désolé. Bébé, j'ai l'impression que je laisse tout un combat derrière moi ici. Bébé, ils ne seront pas du tout d'accord avec toi. Ils ont besoin de te voir. Je vais leur parler, je vais leur parler moi-même. Je promets. Bébé. Bébé, je ne suis pas du tout comporte. Bébé, allez, nous avons déjà parlé de ça et à part ça, nous avons déjà passé beaucoup de temps ensemble depuis que tu es venue le vendredi. Mais... j'ai l'impression de laisser tout m'en mettre derrière moi. Ma chérie, ça concerne les enfants. Ils ne se comportent pas bien. Si ils se comportaient bien, je t'aurais même demandé de rester encore un peu de temps ici avec moi. Mais tu ne peux pas, il faut que tu retournes d'abord avec eux. Je ne veux pas que nous ayons plus de problèmes avec ces enfants. chérie, s'il te plaît, nous serons bientôt ensemble. Tu promets. Oui, je te promets. Je suis désolé. C'est Lucie. Qui est là? C'est qui? C'est moi. Madame, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à Niamh. Merci, Madame, bienvenue. Je suis très contente de vous revoir. Bien. Allez, tiens, c'est ton cadeau qui vient du papa. Hé! Cadeau, c'est dégagé. En passant, où est papa? Papa, il n'est pas pu se dégager. Il est hyper occupé. Pourquoi papa fait ça? Pourquoi papa fait ça? Pourquoi? Quoi? Madame, S'il vous plaît. Téga, comment tu vas? Je vais bien, madame. Ok. Je me sens très fatiguée. Hé! C'est ça. Tu vois, tous ces enfants modernes, ils sont pareils. Ils sont toujours collés à leur papa. Ils sont un peu comme le bain de thé. Ah, madame, je ne savais pas avec ces gens. Téga, as-tu vraiment fréquenté l'école? Ah! Pourquoi tu parlais très mal? Moi, je n'ai jamais du tout été à l'école. Tu vois, c'est l'école. Je n'aime pas. Tu vois, tous ces gens qui partent à l'école ces derniers temps, l'école, les scans. Qu'est-ce que les gens qui sont là à l'école font que moi, moi, je ne connais pas? Moi, j'ai appris de la rire. Qu'est-ce que tu me demanderas que je n'aurai pas de réponse? Il n'y a rien comme problème que je ne saurais trouver la solution. Hum, toi, tu ne connais pas elle. Laisse tomber. Les fameux jours je suis venu ici et je vous ai entendu en train de parler de gros mots de français. N'est-ce pas que je suis arrivée à me répondre et à comprendre? Depuis tout ce temps. Je dis, pourquoi tu nous poses cette question maintenant alors qu'elle a été avec nous depuis tout ce temps? Je suis juste curie, maman. Lorsqu'elle parle l'anglais à fait pidgin, tu vois, elle se sent libre parce que dans notre école, l'un de nos nettoyeurs parle de pidgin et nous les comprenons parfaitement. Bien, les pidgin, c'est une langue de l'arrivée. Hum, hum. Tu as entendu? Hum, hum. Ce n'est pas permis dans cette maison. Une fois que vous mettez vos pieds dans cette maison, vous pouvez appeler à parler un bon français. Ok? T'es gâtiment entendu? Oui, madame. Le fait juste d'être avec nous et la con pour notre manière de parler. Est-ce que tu comprends ça, vivée? C'est bon? Hum, madame. Ok. Madame, ce qui est ingénieur ne vous stresse pas. Allez profiter de votre vie. Merci. Merci. Je suis tellement fatiguée. Ma belle, je ne sais exactement ce qui se passe, mais je commence à perdre des sentiments pour vous marier. Allez, Emma, tu viens un peu de revenir dans le budget. Est-ce que quelque chose s'est passé? Non. Ou il voit quelqu'un d'autre? Non, non, non. Écoute, tu sais, je pressionne une très grande distance émotionnelle entre moi et les deux. Ça devient fort. Ça montre des marques en moi que je fais de mon mieux pour ne pas le dire. Qu'est-ce que tu te mentes? Tu es en train de parler de ton mari et le père de tes enfants. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé au juste? On n'avait pas eu le temps de discuter. Il y avait la communication entre nous. Tout était rose. Tout était doux. Juste après un temps, tout a été chamboulé. Je ne reconnais plus. Rien ne va. Si je te dis qu'elle n'aura pas encore parlé plus de deux fois depuis le jour en train de chez lui, tu ne courras pas. Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Ok. La nuit dernière, je l'ai appelé plusieurs fois. Il n'a pas pris mes appels. Peut-être qu'il dormait. Mon moment, il ne me disait pas. Il répondait à un autre appel. À deux heures du matin, je le rappelais. Il n'a pas toujours pris mes appels. Les jours d'après, il ne m'a pas appelé. Quand je l'ai eu finalement au téléphone, il me dit qu'il n'a pas vu mes appels. Vraiment? À qui il parlait à cette heure-là de la nuit? À qui? Peut-être qu'il n'avait pas vu ton appel. Il a vu. Il a vu mes appels. Emma, je suis désolée. En tout cas, j'ai tort pour t'avoir mis ces idées dans la tête. Et s'il y avait quelqu'un d'autre? Je veux dire, tu étais là-bas. Est-ce que tu n'as rien vu? Tu n'as rien remarqué? Oui, je suis au livre. Allez voir, je ne sais pas si il était trompé avec cette fille. Salut. Vous avez l'air étonné. C'est moi, Franck, le mari de la dame qui avait mis au monde à l'hôpital avec des complications. Oh, je vois. Mais c'est Franck. C'est moi. Où étais-tu? Je vais bien. Content de te voir. Comment va le bébé? Le bébé, j'ai perdu le bébé des jours après avoir quitté l'hôpital. Oh, mon Dieu, je suis désolée. Réalement, je suis désolée. C'est pas grave. Oh, c'est une compétenance. En tout cas, désolé, ça a vraiment été dur pour vous. Oui, ça a été trop dur, mais tout le monde va bien. Tout va bien. Hey, M. Franck. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, et toi? Je faisais un petit tour à l'hôpital et je voulais te saluer, mais tu n'es pas là. Oh, désolée. J'aurais bien voulu te voir, mais je ne suis pas à l'hôpital. Je suis à la maison. Je ne travaille pas aujourd'hui. Oh, OK. Pousse-je passer là demain? Oh, à demain? Y a-t-il un problème? Non, je vais juste te voir. Rien de plus. OK. Dans ce cas, tu peux venir à midi. OK, pas de problème. Merci. Ah, c'est bien. Au revoir. Bye. Allô, monsieur. Bonjour, principal. Après? C'est monamy. Ah, c'est moi-même. Ah j'ignore j'ignore tu veux me tuer mon fils ah j'ignore. Mais qui est-ce? J'arrive. En télé je suis vraiment désolée je ne savais pas ce qui s'est passé alors je n'ai pas voulu t'appeler le téléphone. Je me souviens t'en m'est venue en personne pour m'excuser. Assieds-toi. Linda tu m'as dit que le nouveau logiciel c'est le meilleur. Tu m'as dit que c'était très rapide. Oui. Que ça allait nous aider à faire les choses proprement. Que s'est-il passé? Ah je suis choquée parce que je le fais de la même manière que je fais le mien. Je ne comprends pas comment ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que nous devons faire encore d'autres calculs. Quoi? Faire un autre calcul? Linda, te souviens-tu que j'ai déjà amené cela à la direction? J'ai déjà amené ce calcul, tout ce que nous avons fait à la direction. Et tu veux que je leur revienne pour leur donner que j'ai commis une erreur. T'as rendu compte de combien je serai stupide? Je suis désolée mais nous ne pouvons rien. Nous devons juste... En tout cas, je ne sais quoi faire. Je ne sais pas. Oh mon dieu. Ecoute Emma, je suis occupée d'accord? Je travaille, je suis occupée. Lily, ton fils... Emma arrête s'il te plait. S'il te plait arrête. Tu es une mère. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes devoirs de mère? Et arrête de me déranger. Je suis au travail. Tout le temps que tu m'appelles, c'est cet enfant. C'est lui qui a fait ceci. Est-ce que je t'appelle pour les problèmes que j'ai ici au travail? Tu es une mère, joue ton rôle. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Lily, s'il te plait c'est décalé. Hey! S'il te plait. Arrête. Arrête. S'il te plait. Je ne veux pas... Des suggestions. Ecoute, désolé d'avoir crié sur toi. Je n'aurais pas dit. C'est juste le stress que... Je ne veux pas perdre mon nouveau poste. Tu ne vas pas le perdre. Tout le monde au bureau te voit comme le nouveau manager. Ok? Merci, Linda. Merci beaucoup d'être gentil. Merci à toi aussi. Tu as toujours été gentil. Tu es un très bon collègue. Je t'apprécie. Oh. Je ne t'ai pas dit mais quand je prendrai mon nouveau poste, tu vas rester dans mon bureau. C'est toi qui resteras dans mon bureau. Quoi? Oui, j'ai déjà parlé à la direction. Je leur ai dit que tu l'as mieux placé pour récupérer mon poste. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup d'être. C'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est une très bonne nouvelle. Oh mon Dieu. Merci beaucoup d'être. Merci. Si tu veux boire, vas-y. Oh non, c'est bon, c'est bon. Tu y vas bien. Très bien. Oh mon Dieu. Est-ce que tu as porté un peu de d'accord? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu es très joyeux. Oui, c'est parce que je suis l'homme le plus heureux sur terre en ce moment. Et qu'est-ce qui te rends si heureux? Parce que je l'ai remarqué depuis que tu es revenu de la maison. Oh, je suis revenu très vite pour partager la nouvelle avec toi. Que j'ai été promis au poste de directeur général de mon entreprise. Oh mon Dieu. Oui, chérie. Wow. Merci, merci, chérie. Merci. Wow. Bien sûr, nous devons célébrer. Oui. Wow. Oui. Est-ce que cela veut dire que tu dois en prier à l'Écosse? Pourquoi tu as dit ça? Parce que la direction générale, c'est pour valider ça. Alors, comment peux-tu travailler ici à Boudja pendant que tu es le directeur général? Bien. La direction m'a donné une option, tu vois. Et étant donné que je suis le directeur général, je peux décider où sera mon quartier général. Oui, alors cela n'est pas un problème, mon chérie. Ok, alors comment ça se passera? Comment cela va être? Je vais travailler ici, ici à Boudja pour l'instant. et graduellement emmener le quartier général à Boudja. Bébé. Oui, allez. J'espère que tu fais tout ça pour moi. Oh, je suis pour toi. Tiens là, approche aussi. Bon, je veux se mettre ici avec toi et pour toi. Tu sais quoi? Quoi? Il y a deux de mes amis, mes collègues qui veulent venir ici. Mes félicités se forment de vite alors. Mais nous allons sortir avec eux. Alors, tu vas aller t'habiller et nous allons sortir. C'est comme si je dois très bien m'habiller ce soir. Je hâte de pouvoir bien m'habiller. Oui, oui. Avant que tu n'ailles sous la douche, laisse-moi aller où tu es. Et me préparer. Au moins, je vais te laisser l'endroit très propre et pour toi seule. C'est bon, laisse-moi rapidement arranger la cuisine et je reviens. Je ne vais pas te laisser un message et tu vas le supprimer. Maman, nous te cherchions. Où étais-tu? Où étais-tu passée? Je devais répondre à une rencontre importante. Maman, Julien ne va pas revenir. Bien sûr, il reviendra. Il sera là. Téga. Oui, madame. Je suis désolée de ne pas t'appeler hier en la nuit. Je ne pouvais pas en fait. Ah, madame. Tu vas hier en la nuit. Ah, madame. Ma tension était montée. J'ai eu de la sueur, madame, même jusqu'à maintenant. Je ne suis pas toujours en forme. C'était très, très dur. Ah. Désolée, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, Téga. Je suis désolée. Je crois que tu n'as pas appelé mon mari. Ah, madame, je l'ai appelée, oh. Mais il n'avait pas répondu. Il n'a pas répondu. Ok, c'est bon. Est-ce que c'est décidé de se détacher de sa famille et de tout ce qui se passe ici? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Espérons qu'il demeure à Obudja. Madame, pardon, je ne vais pas vexer. Téga, vous êtes en problème? Téga, c'est peut-être que je n'ai pas de réponse à ta question. Est-ce que tu peux m'apporter à manger? D'accord, madame. Merci, Téga. Ça va, maman? Est-ce que les coups de Julien sont pires? Il sera bientôt. Très bientôt. Il est dans un endroit où on va l'aider à répondre au sens. Il doit être au récadrant. D'accord? Et dès que cela sera fait, il sera de retour. Il sera de retour et il ira normal. Ton frère sera là de retour. Est-ce que tu peux aller rejoindre la partite de l'or? Alors, c'est... Bonne fille. Les facteurs non quantitatifs sont le pouvoir d'un négociateur, la compétence d'un négociateur. D'accord? Ok. Maman, je ne veux plus être un comptable. Mais pourquoi? Est-ce que ça a toujours été ton rêve? Je ne veux plus être un comptable pour ne pas abandonner ma famille comme papa laissée. Petite chérie, donne-moi deux minutes. Tu t'appelles, puis on continue du travail, d'accord? Ok. Très bien. Salut, monsieur Franck. Allo, mon ami. Oui. Oh, tu n'es pas dans ton état aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Mais, dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi. Non, monsieur. T'avoir n'est pas comme d'habitude. Écoute, je suis un bon entendeur et attentif. Veux-tu, très ma patiente, parler à un ami? Bien. Et si tu seras mon thérapiste? Peut-être, puisque je... Alors, vas-y. Tega. Tega. Oui, madame. Madame. Tega, je suis en train de sortir. D'accord, madame. Ne laisse personne entrer à la maison que je t'appais, d'accord? D'accord, madame. C'est bon. Prends soin de vivre, ok? À très bientôt. D'accord, madame. Où est encore partie, maman? Hé! Hé, hé, Jésus. Ne rien quitté, Tega ne verra pas dans cette maison. Tu as donc perdu ta tête maintenant. Je ne sais pas où est partie ta mère. Tu me demandes. Ne l'as-tu pas vue? Elle fait la peine de sortir. Elle est partie, je ne sais pas. Ah, moi. Écoute. C'est ce qui me fâche le plus maintenant que je suis là, hein? Puisque je suis fatiguée de tout ce qui se passe dans cette maison. J'ai envie de sortir, de partir, de disparaître de cette maison. Hein? Hein? T'es étonnée. Je vais faire courir à partir de ce que je suis fatiguée de tout ce qui se passe dans cette maison. Pour refuter vos questions que vous me posez à tout moment. Comporte comment. Je vais m'en aller. Je vais jouer. Tantite Dega, s'il te plaît, ne le fais pas. Tantite Dishli. Salut chérie. Comment ça va se passer? Ce sera elle ou moi? De quoi parles-tu? Je parle précisément de la fête qu'on a organisée au travail à Pommonère. Oh ça? Oui. J'avais lu la lettre. Si c'est écrit que tu dois venir avec ta femme, alors qui vas-tu emmener? Elle ou moi? Pourquoi tu me demandes ça? Ah, parce qu'on n'en a jamais parlé. Rose, est-ce qu'on peut ne pas en parler s'il te plait? Oh non chérie, tu as tort. Nous devons en parler parce que je dois déjà savoir à quoi est-ce que je vais ressembler à cette fête. Quelle amie je vais mettre? Excepté si tu as d'autres plans. D'autres plans comme quoi? D'autres plans du genre pour amener ta femme à la fête à ma place. Rose, mon entreprise connaît ma femme légitime. Oh? Maintenant tu l'es dit que oh? Alors qui suis-je? Ta femme non légitime qui doit toujours rester en arrière-plan, c'est ça? Ecoute-moi, pour te prouver que ce que tu dis n'est pas vrai, Emma n'est même pas au courant que j'ai obtenu une promotion. Elle n'a aucune idée. Oh, waouh! Est-ce que c'est fini entre vous? Est-ce que c'est fini entre vous? Nous n'avons pas parlé depuis un moment et ne répond même pas à mes appels. Alors, pourquoi on s'inquiète? Eh bien, ça ne me regarde pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma place ici. Et laisse-moi être claire avec toi, Ritz, c'est ce que je t'ai dit. Il est hors des questions que tu pars à cette fête avec ta femme pendant que je suis là. C'est impossible. Ok? Tu sais quoi? Je veux rester un peu seul. Allo papa? Maman, je... Papa, je vais partir. Moi aussi, je vais m'en aller. Quoi? Maman nous a aussi laissé, je ne sais même pas où elle est partie. Et tant il t'a dit qu'elle a fui. Ma fille calme-toi un peu et parle. Que se passe-t-il? Papa, je n'en ai pas là. Et tant il t'a dit qu'elle va partir. Papa, je m'en irai pour ne plus revenir. Ange? Ange! Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ma fille est venue m'appeler. Et sa voix montre qu'elle est vraiment stressée. Et elle me dit que mon fils a été dépris. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande ce qu'il se passe. C'est plus tard. Je viens de l'appeler. Mais le numéro est éteint. Je me demande ce qu'il se passe. Comment? Je crois qu'il faut que je retourne à l'Écosse. Il faut que je retourne chez moi. Écoute. En bas des affaires. Et va-t'en. Ok? Je ne pense pas retourner quand je partirai. Attends bébé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis en bas des affaires. Et va-t'en. Ma famille a besoin de moi. M'as-tu entendu? J'en ferai quelqu'un pour virer cette maison. S'il te plait prends des affaires et va-t'en. C'est quoi ce genre de blague? Ce n'est pas une blague. Je suis très sérieux. D'accord? Oh non. Tu ne peux pas m'utiliser. Il peut après m'y rejeter. Rose, tu savais très bien que je t'ai marié quand tu acceptes cette relation avec moi. Dis-moi, alors pourquoi tout ce drame? Du drame? Tu appelles ça du drame? Pendant que tu m'avais dit que tu ne briseras pas mon coeur, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien, je ne sais pas ce que j'ai pensé quand je t'ai fait toutes ces promesses-là. Tu comprends ça? Il faut que je parte. Tu n'iras nulle part, Télé. Tu te trompes. Tu n'iras nulle part. Ah bon? Ah bon? Tu veux de l'argent? Dis-moi. Je t'en donnerai beaucoup. D'accord? Tu crois que c'est à cause de l'argent? Si c'est vraiment à cause de l'argent, crois-tu que je l'acceptais de venir m'installer avec toi? Dis-moi. Ouais. Merci, merci, merci pour ton amour sincère pour moi. Je sais que tu es sincère avec moi. Tu m'as aimé du plus profond de ton coeur. J'apprécie beaucoup. Je te remercie. Maintenant, il faut que je parte. Tu veux rentrer dans ta famille? Télé, tu ne sais pas à qui tu es à faire. Tu ne sais pas à qui tu as à faire, Télé. Mais je t'ai dit, tu ne pouvais pas me tromper si tu le savais. J'en finirai avec toi. J'en finirai avec toi. J'en finirai avec toi. J'en finirai avec toi. Non, ce n'est pas ta mère, elle ne peut pas tenir à ses deux. Ah, c'est ton papa en haut, il est venu. Ah, bienvenue monsieur. Ah, bienvenue. Merci. Alors ma chérie, papa est à la maison, viens là. Ah, bienvenue. Qu'est-ce que tu veux? Où est ma femme? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Où est ma femme? Elle m'a dit où elle est partie. On est là, balise. A. Je t'appelais ma chère pour parler à une amie. Emma, je sais que vous êtes de meilleures amies. J'ai une entreprise, j'ai beaucoup de trucs, mais je pense que je veux plus. Je veux plus. Je ne suis pas du tout heureux. Elle ne me donne même pas le temps de m'écouter. Raison pour laquelle je t'appelais pour parler avec elle, s'il te plaît. Je t'en supplie. Franck, je comprends ce que tu ressens. Je suis content. Mais la vérité, la Emma que je connais, n'acceptera jamais de la proposition. Oui, je veux qu'elle et son mari en trouver, mais elle n'acceptera jamais de les trouver. Non ? Oui, je comprends. Tu as raison. Je pense que les choses allait s'améliorer si elle était vraiment à mes côtés. Mais elle n'aime pas du tout. Oui, elle t'apprécie. Mais... Elle est toujours mariée. Ils ont des problèmes, mais ils ne sont pas assez mariés. Donc il est hors de question qu'elle peut se trouver sans mariée. Non ? Je comprends. Je garde juste l'espoir qu'un jour, qu'elle changerait la vie. Parce que j'espère qu'elle va le faire. Je l'aime vraiment. Je ne suis pas sûre que cela aura un jour. Tu ne crois pas ? Jamais dit jamais. Je la connais bien. Elle est mon amie depuis l'enfance. C'est très bien. Très bien. Ah, merci beaucoup d'avoir venu. C'est bon, merci. Je suis content. Est-ce que ça va ? Je crois que je vais partir. Ok, ok, je vois. Sois sûre. Merci encore une fois. Très bien, très bien. Bien. Y'a quoi, frère ? Tu réagis comme une personne perdue. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oui. C'est une longue histoire. Je peux la réduire pour toi. Tu penses qu'elle t'aime ? Alors, j'avais un ami. Quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Alors, on a parlé. On a parlé d'entreprise. Mais je fais plus. Je suis devenu un peu proche d'elle. Je pense que je l'aime. Je l'aime beaucoup. Et ? Mais elle ne me donne pas la chance. Qu'est-ce que ton ami a dit ? Oui. C'est un peu compliqué. Je laissais mon après-prise. Je pense vraiment qu'il y a une connexion. Son ami, elle n'est pas sûre qu'elle va accepter parce qu'elle ne sera pas acceptée parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Je pense que tu devrais lui donner un peu de temps. Donne-le un peu de temps. Tu penses ? Tu dis qu'elle aime ta compagnie. N'est-ce pas ? Oui. Ok. Je te laisse t'accompagner. Comme toi. Elle va revenir de toute façon. Donne juste un peu de temps. Ok. Regarde. C'est ce que tu as fait là. Offre-moi boire. On parle d'une chose sérieuse et tu parles de ça. Donne-moi juste quelque chose. Ah mon frère, donne-moi boire. Pourquoi tu comprends comme ça ? Qui donne la boire 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 ? Juste donne-moi boire. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. S'il te plaît, donne-moi juste ta boire. Ah. Ah. Eh. Jewel. Est-ce que tu as pu parler à toi ? Non. Elle n'est pas encore elle-même à la maison ? Non. Ou pour rester d'aller ? Ok. Laisse-moi compte avec une autre amie et je te reviendrai. Ok, s'il te plaît. Je t'attends, s'il te plaît. Ah. Allo mon frère, allo. Eh, tu m'as appelé tard dans la nuit. J'espère que tout va bien. Enfois, je suis à la recherche de ma femme. Quoi ? Je veux dire, je suis rentré à la maison aujourd'hui à 14h. Je n'ai pas encore vu ma femme depuis l'heure. J'ai essayé d'appeler. Avant, elle ne répondait pas. Maintenant, ce numéro est état. Peut-être qu'elle sait que tu es rentré, mais elle ne veut pas je t'y parler. Mais j'ai appelé tout le monde qui la connaît, mais il n'y a personne qui sait où elle est. Eh, écoute, est-ce que tu as vérifié à l'hôpital ? Elle pouvait avoir une garde de nuit. J'ai appelé l'hôpital, mais ils m'ont déjà dit que ce n'est pas son tour de travailler. Délie, calme-toi. Ok, je vais essayer de me calmer, mon frère. Le problème est que je suis revenu ici avec une histoire mal racontée pour mon fils. Disons que Junior a été amené très loin de la maison. Très loin de la maison. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'essaie de poser la question à la bonne ici, mais elle ne me répond pas. Elle ne sait pas ce qu'elle s'est vraiment passé. Et il y a aussi Adbi là-bas qui s'est en premier de la chambre, qui ne veut même pas me parler. Elle ne veut pas me parler. Délie, tu as été inquiété pour rien. Essaye de trouver Emanuela. Et puis tu vas l'appeler lorsque tu vas la trouver. D'accord, mon frère. Et tu as aussi sommeil ? Désolé encore, désolé. Désolé. Encore aime Ryan se laisse sortir. Je vais le douter ou ne sais pas où. Je ne sais pas où elle est pour lui. Où viens-tu? Emanuela. Pourquoi tu veux savoir? D'où viens tu? Je ne sais pas où? Ils m'ont dit que tu n'es plus pas là-bas Jelly D'où viens-tu habillé comme ça ? N'écris pas sur moi Pourquoi tu es venu ? Attends Excuse-moi Tes excuses mon oeil Tu as abandonné ta famille à Légos Pour poursuivre ces prostituées d'Aboudja Et tu as les culés de me poser des questions insensées Ecoute Je te demande maintenant Où est mon fils ? Quoi ? Tu t'es souvenu de ton fils ? Tu te souviens maintenant que tu es un père Écoute Arrête d'essayer de m'avoir dans ton piège Je suis revenu ici Et j'ai appris que mon fils est dans je ne sais pas quoi Sans mon consentement Ok, ok Jelly, étais-tu sous une influence ou quoi ? Quand tu m'as dit d'assumer ma responsabilité Tant que mère Et de ne jamais t'appliquer Ecoute, écoute, écoute Je suis désolé J'étais sous pression Sous pression au travail J'avais des problèmes auxquels je faisais face Oh, vraiment ? Bien J'ai appliqué ton conseil Je le fais juste comme tu me l'avais dit C'est pour ça que ton fils n'est pas à la maison Oh Oh, mais non Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok Jelly, ça veut dire que tu ne veux pas mes messages ? Message ? Mais de quel message parles-tu là ? Oh Elle a donc accès à ton téléphone Et tout ce qu'elle fait, c'est effacer mes messages Oh S'il te plaît Appelle-la Et qu'elle te dise le contenu du message qu'il a effacé Emanuela S'il te plaît Réponds-moi Où est mon fils ? S'il te plaît Je devore mon fils Ton fils est sur l'avenue A d'Emmanuel 41 Dans la comique de Victoria Arrête de ma mère Tédélé Mais Emanuela Ne fais pas ça s'il te plaît Hein ? Ne fais pas ça, non Tu sais comment on sera ce week-end ? C'est de ça que je parle Non, sérieusement Emanuela Mais qu'est-ce qu'il y a comme ça ? Ça Pas Non, non, non Permets que je te rappelle après, d'accord Quoi ? Mais allez Alors tu t'intéresses pas à ce qu'il s'est passé Et ce que je viens de vivre Pas Pour aller voir mon fils Tout ça ne t'intéresse pas Qu'est-ce qu'il y a de toi ? C'est à moi de te publier cette question Tu dois attendre à ce que je t'accueille Qu'est-ce qu'il y a à bras ouverts ? Hein ? Au moins Donne-moi la chance de m'expliquer Délé, je ne suis pas du tout intéressée Beaucoup de choses me sont arrivées Tu ne m'as même pas laissé un peu de temps Pour t'expliquer tout ce qui m'est arrivé Délé, peux-tu arrêter de me stresser avec tes problèmes ? Ah ah Mais N'es-tu pas énorme ? Ne me dérange pas Ah Excuse-moi Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe ici là ? Je sais te toucher pour qu'on fasse la mort Délé, Délé, qui veut dire ceci ? N'ose pas mettre tes mains sur moi N'essaie pas Ah, Ema Mais tu es ma femme Je me suis, je me suis excuse au point de toi Depuis un moment ou un temps Tu ne me laisseras pas te toucher Délé, si tu peux, laisse-moi dans mon coin Reste loin de moi Ema, si tu peux Ne fais pas ça maintenant hein Laisse-moi te toucher un peu Pourquoi tu veux me faire ça ? Allez, Délé, reste loin Comment je peux ? Comment je peux rester loin de toi alors que tu es encore femme et je t'aime ? Moi je ne t'aime plus Ne dis pas ça Tu m'en désgracier Ne dis pas ça Je crois que je peux rester dormir seule Je vais dormir ailleurs Tu peux rester manger les lignes Profite de la chambre Ah Ema, Ema ne me fais pas ça s'il te plaît Bye Ah Ah Frank Je sais ce que tu veux Je ne peux pas te les donner, je suis mariée Alors pourquoi tu réponds à mes messages si tu ne me veux pas ? Tu dois arrêter de m'envoyer ce genre de messages Arrête ça, je veux te bloquer, je suis sérieuse Et c'est pour ça que tu m'appelais Et je suis venue te voir pour la première fois Et juste pour que tu me dises cela Arrête de m'envoyer ce genre de message ce genre de message franck très bien arrête je sais pas ce qui ne va pas chez toi je crois que tu as besoin d'être rapide parce que tu peux faire quelque chose et tout d'un coup tu change est ce que ton cerveau fonctionne bien il n'y a rien de mal avec ma tête reste loin de moi franck deviens là rentre à la maison viens alors la maison doucement avec elle allons-y je ne partirai pas avec toi à la maison avec ses comportements jamais je ne partirai pas avec toi laisse moi on y va on y va on va à la maison je ne passerai pas de nuit dehors je rentrerai on va à la maison allez à la maison laisse moi tu veux que je te laisse avec lui tu veux rester ici oui oui rentre Emmanuel mais tout ça c'est quoi tu aurais dû me permettre d'être le mauvais garçon tu aurais dû me laisser faire tout ce qui était mal tu aurais dû me laisser faire tous ces mots pourquoi pourquoi tu devais faire ça tu es une bonne femme tu es une bonne personne mais qu'est-ce qui t'a poussé enfin je sais que c'est de la faute j'assume tout mais tu es trop bonne pour ça cela n'intéresse semble pas Emmanuel tu n'aurais pas dû mais comment veux-tu que je vive avec avec elle avec l'image de de toi ma femme dans dans la maison dans notre vie rien ne s'est passé il n'y a rien qui se passe entre moi et Franck si je n'étais pas arrivé à temps tu le reste il m'a pu faire tout ce qu'il voulait je ne le ferai pas parce que j'ai le moral je le respect pour mon mariage mais dis moi pourquoi tu étais là-bas pourquoi étais tu allé chez lui c'est parce que Franck m'aide à sortir dans des mauvaises situations dans lesquelles tu m'as foutu toi très bien alors tu essayes de le payer maintenant pour ce qu'il a fait tu vas les laisser t'embrasser et lui donner ton corps tu vas l'en laisser de te toucher comme ça les cleaners avec qui tu étais à Abuja qu'est-ce que tu l'as payé tu l'as payé avec quelle monnaie Deli oh Emanuela tu n'arrives à rien comprendre ok tu sais quoi désolé j'accepte tout j'ai eu tort j'essaye Emanuela Emanuela s'il te plaît je comprends que j'ai mal fait mais Emanuela s'il te plaît tu es ma femme je vous avais abandonné je n'étais pas là pour toi et les enfants mais maintenant je suis là je suis là je suis de retour je vais essayer de tout réparer je suis là je veux rester avec vous mais ça va pour moi fais-moi te voir comme ça bébé s'il te plaît pardonne moi pour chaque chose que je fais je te prie s'il te plaît nous devons tout réparer nous devons réparer notre mariage qui est sur le point de mourir ah oui que je te mette là c'est vrai que j'ai l'habitude qu'est-ce que c'est tu vas l'aimer je te jure laisse-moi trouver la chaîne pour toi tiens tiens attends attends je crois que je n'ai pas passé c'était encore à combien ? attend je suis là ils sont devenus des amis madame Aga bonjour oui euh papa et maman ne vont plus se disputer et je te promets que maman ne va plus pleurer à cause de moi d'accord cela ne va plus jamais arriver d'accord d'accord mais nous ne sommes toujours pas des amis oh bébé allez ok très bien je te promets aussi que ton frère sera à la maison cette semaine je vais les ramener papa s'il te plaît ne nous promets plus toutes tes promesses ont failli quand j'étais allé à Abuja oh oh mon petit chéri ne dis pas ça cette fois-ci tu vas pas avoir tenu à tes promesses d'accord d'accord chéri ok d'accord t'appeler t'appeler oh 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 regardez-moi de la voix là génial salut mon frère merci mon frère merci mon frère tout va bien je viens de nous voir merci tu sais je t'avais dit quand tu t'inquiétais je t'avais dit que la maison la maison appartient à un nom ah là je viens de le remettre chez ses parents maman viens là viens là mon garçon ça c'est bien c'est très bien viens te sors là maman je ne veux plus te décevoir plus jamais tu crois vraiment oui maman je t'ai pardonne merci allez viens oh 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 mon bébé ose 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 ah oui papa n'étais loin de plus de nous non plus jamais ma chérie je te promets qu'aucun de vous ni toi ni ta mère ni ton frère c'est rare encore triste je te promets je suis mieux refier pour ce que papa m'avait apporté non arrête ne dis pas ça ok est-ce que tu m'entendu qu'est-ce que tu vas dire à ta soeur ok merci les enfants tu connais quelque chose de lui ces enfants vraiment ils me rappellent vraiment notre mère ils sont intelligents et très positifs très intuitifs oh mon dieu oui en tout cas je crois que elle est vraiment une copie de notre mère et pour être honnête il n'y a personne qui n'est grande comme Abigail il n'y a personne même pas ma femme ici oui oui oh très bien comme les enfants nous ont laissé déléguer savoir ton plan pour ta famille oui mon frère tu sais et tu sais bien j'ai toujours été sincère avec toi tu le sais bien j'ai toujours été sincère avec toi et j'ai le cadre de ma famille ce que mes actions ont fait à ma famille et tout ce que je veux faire pour le moment c'est être à la maison me battre pour ma famille ramener ma famille à l'unité afin que nous gestions encore des liens et et tous les bonnes dont nous gestions dans les passés c'est ça le truc absolument je je suis content je suis vraiment content parce que tu as pris ta responsabilité ouais je veux dire il n'y a rien que chacun de nous peut faire sans notre famille la famille c'est la clé ouais la famille c'est toute chose ouais ouais ma chérie là devant mon frère je veux juste te dire je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai désolé c'est que je te fais pleurer je sais que je t'ai rendu triste je le regrette je le regrette amèrement mais cette fois-ci je te promets que je vais t'aimer que je te ferai sourire pour tout le restant de ma vie je te pardonne chérie oh merci je t'aime énormément merci merci à venir ma chérie je t'aime bébé je dois partir je pense que je pense que à ce point je dois vous laisser profiter de la vie je ne vais voir rien du tout très bien parlons après très bien mon frère merci infiniment merci infiniment je t'en prie d'accord mon frère je t'aime je t'aime mon amoureux je t'aime mon amoureux je t'aime mon amoureux j'ignore où il peut pas pourquoi tu reviens c'est toujours ta mère parce que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire vivre dans la société avec les gens qui nous entourent c'est un grand témoignage n'est ce pas un chéri c'est un grand témoignage c'est à la maison et pour cela j'ai appris les sbt c'est quoi un cbt tu vois c'est une approche des problèmes qui consiste à identifier ton comportement dysfonctionnel alors est-ce que tu as identifié ton problème oui est-ce que tu veux nous parler de ton problème très bien papa regarde ce sont fait de valeurs qu'un homme doit avoir et qui doit toujours développer et de principe et cette façon l'enfant sera capable d'apprendre les sociales et il va s'améliorer j'ignore papa je t'aime tu es mon mentor mais tu n'étais pas là lorsqu'ils avaient besoin de toi je ne savais pas à qui parler c'est pour cela que je voyais la vie d'une manière différente je suis vraiment désolé désolé je t'ai abandonné et j'ai abandonné toute cette famille désolé je n'étais pas là pour toi je n'étais pas là pour que tu me parles mais écoute je te promets que je suis là maintenant je ne vais nulle part à chaque fois que tu veux me parler de n'importe quel sujet viens me voir viens voir ton père oui papa oui papa d'accord oh mon garçon ma chérie chérie merci merci beaucoup d'avoir tenue haute cette famille quand je n'étais pas là quand je n'étais pas le mari merci beaucoup sans toi c'est très bien c'est rien de rien tu sais papa maman a pris une bonne décision en tout l'absence c'est une superwoman oui c'est une superwoman notre superwoman oui merci notre superwoman dans le but de féliciter notre maman d'avoir été une superwoman j'aimerais vous partager quelque chose je voulais vous dire que j'ai j'ai été nommé directeur général de mon entreprise wow merci merci enlevé c'est très bien je suis contente oui je gardais cette nouvelle pour ce genre de maman et je crois que c'était l'amour c'est merveilleux en tout cas c'est une bonne nouvelle papa merci seigneur et merci à tous merci à tous sans vous je crois que pour ça nous devons commencer tu promets de nous faire un repas spécial veux-tu vraiment faire c'est l'heure de célébrer le studio de doublage d'afourevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais le français le joaïli le lingala le hausa le yoruba le hibo le tui etc il vous propose également le service des événements directs des films des animations des documentaires et des séries des publicités radios et télévisés ainsi que du contenu vidéo en ligne nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements hd de points notre siège social se trouve à lagos au nigeria vous pouvez nous joindre via notre email dobi arrobas a forevo.com sur instagram a forevo dubbing sur notre site web www.aforevo dubbing.com ou nous appeler sur 0 1 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur à forevo le guichet unique pour tout divertissement de la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501